La séance ordinaire du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 3 mai 2021 est ouverte, il est 19h, alors la parole est à vous M. le maire pour le mot des élus. Merci beaucoup, bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement du 3 mai 2021. Ce soir nous avons une présentation spéciale à vous offrir sur les projets et les chantiers qui sont prévus cette année. Donc avec la période du dégel qui s'achève, c'est la saison des chantiers qui débute. Donc nous avons demandé à M. Benoît Mallette, qui est le chef de division des études techniques, de vous faire une présentation des travaux qui sont prévus pour le printemps. Par la suite, nous reprendrons avec le mot des élus et la période de questions comme à l'habitude. J'espère que vous apprécierez cette présentation qui sera disponible en ligne dès demain. Donc M. Mallette, je vous cède la parole pour les 20 prochaines minutes. Merci M. le maire. Donc bonjour à tous. Oui, donc en tant que chef de division des études techniques, c'est ma division qui est responsable essentiellement de la réalisation, mais également de la planification des différents projets qu'on retrouve sur le territoire du plateau. Donc voici, juste s'il vous plaît, me confirmer. Donc vous voyez bien à l'écran la présentation. Ça va, merci. Donc oui, le plateau est un, comme vous le savez, et vous vivez à chaque année un territoire très effervescent au niveau des travaux. Donc dans un souci toujours d'améliorer et de bien communiquer l'information, le conseil nous a demandé de vous informer, et de vous montrer les différentes interventions qu'on peut retrouver sur le plateau et le pourquoi, et également comment ça se traduit en termes de réalisation par la suite. Donc pour débuter, on voulait vous montrer qu'il y a beaucoup d'occupants. La rue en surface se traduit par l'asphalte et un trottoir, mais en souterrain, on a un aqueduc principal et secondaire, on a un égout principal, des égouts secondaires, les fils électriques, les fils de belles, le gaz naturel secondaire et principal. Tout ça n'est pas sur toutes les rues, mais on retrouve une combinaison de tout ça sous toutes les rues du plateau. Et donc ces différents intervenants-là, l'état de ces différentes infrastructures-là requiert une série ou un grand nombre d'interventions qui vont de la simple inspection annuelle à la réparation, à la complète reconstruction. De tous ces occupants-là, en fait, se traduisent par une série d'intervenants. Donc Vidéotron, Énergir, la Commission des services électriques de Montréal, c'est la commission en fait qui est une entité parallèle à la ville de Montréal qui gère tous les massifs de conduits électriques. Donc dès que les fils sont souterrains sur votre rue, sont gérés, les conduits de ces fils-là sont gérés par la Commission des services électriques qui doit faire des travaux régulièrement. Avec le Canada, Hydro-Québec et bien sûr le citoyen. Le citoyen, dans le cadre de ses travaux, vient également entraver la rue lorsqu'il y a construction, changement de fenêtre, remplacement de toiture, déménagement, etc. L'ensemble de ces travaux-là, de ces interventions-là, représente 75% de tous les travaux qu'on retrouve sur le domaine public. Le 25% restant, c'est soit la ville de Montréal ou la ville de Montréal arrondissement plateau Mont-Royal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le territoire, la voirie est séparée en deux groupes en termes de pouvoir, de dépenser et d'intervenir. La ville de Montréal a tout le réseau artériel qui est très large, qui représente sur le plateau près de 54% de l'ensemble de nos rues qui sont sur la responsabilité de la ville de Montréal. Le plateau est responsable essentiellement des rues locales. Donc, dès qu'il y a une artère commerciale, s'il y a un réseau d'autobus, s'il y a des pistes cyclables, s'il y a une série de critères qui relèvent plutôt du central. Ce qui nous amène donc, une fois que ça est fait, de les différents types d'intervention qu'on va retrouver. Il y a donc, c'est justement une ordre hiérarchique, mais il y a différentes interventions. Donc, la réhabilitation de l'aqueduc, j'ai mis une photo avant et après. Donc, les conduites d'aqueduc qui datent depuis longtemps sont corrodées ou ils deviennent en mauvais état avec le temps. Le système de réhabilitation, c'est une guienne en fait qu'on rentre. C'est comme un bas qu'on déroule dans la conduite. Et après, vous voyez le type de conduite qu'on va retrouver. Ce type d'intervention-là prend de 6 à 8 semaines et se traduit par une série d'excavations ponctuelles au fur et à mesure, à une certaine distance, tout le long de la rue. pour venir insérer ces guinnes-là. On profite également, lors de ces travaux-là, pour remplacer toutes les entrées de services en plomb qu'on va retrouver sur la rue. Le deuxième type, c'est la réhabilitation de l'égout maintenant. Donc, l'égout qui est souvent en briques. On a des égouts de 1890, de 1901 encore sur le territoire. Souvent, ces égouts-là, avec le temps, bien sûr, le mortier se met à flancher et tout ça. Et donc, les éléments de maçonnerie ont besoin d'être un petit peu revampés. Donc, plutôt que d'aller intervenir en faisant la maçonnerie, encore là, c'est un gainage. Vous voyez après coup, donc c'est une gaine qu'on rentre à l'intérieur. Vous la voyez ici dans le fait qu'il est en train de se dérouler et rentrer à l'intérieur de la conduite. Et il y a un jet de vapeur, en fait, qui est rentré à l'intérieur pour souffler la gaine tout le tour de la conduite. C'est une intervention qui peut être assez bruyante, qui est de courte durée, environ deux semaines. Ça se peut qu'on ait des odeurs aussi attachées à l'opération, en fait, de collage de la gaine. Lorsqu'on envoie les avis publics, vous avez tous les éléments à prendre en compte lors de ces opérations-là. Ce qui peut arriver dans ces cas-là aussi, la gaine, une fois qu'elle est produite, elle a une durée de temps. Lorsqu'elle sort de l'usine pour se faire installer, il faut qu'elle soit installée dans un très court laps de temps. Donc, ça peut, s'il y a des pépins de chantier, ça se peut que ces travaux-là puissent durer très tard le soir. C'est des cas d'exception, mais ça peut arriver dans certains cas. Le troisième cas de figure, c'est la reconstruction des goûts d'aqueduc. Donc, ça, c'est des gros chantiers. Vous voyez ici un exemple des goûts qui est en train de s'affaisser complètement. Lorsqu'on est dans des situations comme ça, le gainage, il ne peut pas réparer du béton qui est en train de tomber ou des briques qui est en train de tomber. Donc, ça, c'est le gros chantier. On arrache tout, puis on recommence tout. Ça, donc, c'est des chantiers minimum de quatre mois. Pourquoi je dis minimum? Parce que pour un petit tronçon, ça peut être quatre mois. Et dans des chantiers qui sont de très longue durée, actuellement, exemple, Saint-Grégoire, c'est la troisième année qu'ils sont en chantier sur Saint-Grégoire. Ce qu'on tente de faire la plupart du temps, c'est de changer en surface l'effet de la rue. Ici, j'ai mis l'exemple de Saint-Culbert, où est-ce que vous avez avant à quoi elle ressemblait. Une fois qu'on a fait la reconstruction de l'égout de l'aqueduc, voici l'effet qu'on peut retrouver en surface. Excusez-moi. Remplacement des entrées de services en plomb. Donc, la Ville met les bouchées doubles, voire triples, pour éliminer et remplacer toutes les entrées de services en plomb. C'est une opération qui se veut, lorsque juste les contrats de ce type-là, c'est un geste très ponctuel. Donc, c'est une excavation localisée en avant de la résidence. Et par la suite, par tirage, on rentre dans le fond un câble à l'intérieur du conduit, puis on va tirer le tuyau de cuivre vers la résidence. Ce qui fait en sorte que ça réduit beaucoup les coûts d'excavation, mais c'est beaucoup moins invasif aussi sur vos propriétés. C'est des opérations qui durent à peu près de 6 à 8 semaines, pas par excavation, mais par tronçon. Donc, lorsqu'on attaque un tronçon, on fait toutes les entrées à cet endroit-là, puis ça peut prendre entre 6 et 8 semaines pour compléter le tout. Les réfections routières, ce qu'on appelle le planage-pavage, c'est une opération de surface. On fait simplement gratter une certaine épaisseur d'asphalte pour remettre un enduit de bitume qui, ce qu'on appelle pour nous, c'est des soins palliatifs. Ça permet d'allonger la durée de vie de la chaussée sans nécessairement aller tout excaver, tout arracher, tout recommencer. Donc, ça, c'est une opération assez rapide. On parle de l'ordre d'une semaine. Les opérations de changement géométrique pour lesquelles on est assez précurseur et très populaire sur le plateau, les fameuses saillies de trottoirs, mais qu'on a poussé plus loin à certains égards, où est-ce qu'on a élargi plus que ça, où on a changé carrément le mouvement du véhicule sur la rue. Donc, ça, ce qu'on fait essentiellement, c'est de démolir les trottoirs pour les élargir à certains endroits, ajouter toujours des fosses d'arbres, parce qu'il y a deux principes qu'on vise, il y a deux objectifs qu'on vise avec les changements géométriques. C'est réduire les distances de marche pour les piétons qui traversent la chaussée, mais également s'attaquer aux îlots de chaleur et aux ruissellements urbains pour faire en sorte de capter les autres ruissellements et ajouter de l'ombre dans nos villes. Ces projets-là sont de l'ordre de un à quatre mois, dépendamment si on travaille sur une seule intersection, ou dans le cas, exemple, ici qu'on a sur la rue Marianne, où est-ce qu'on a travaillé sur l'ensemble des tronçons. Ce que ça peut avoir comme bénéfice, si vous voyez aussi, ça permet même de dégager, de donner un peu de cours avant à certaines résidences pour améliorer l'avertissement et même l'esthétisme et l'apparence des bâtiments. Préfection mineure de trottoirs, ça c'est vraiment des opérations ponctuelles, où est-ce que des trottoirs qui ont décroché, qui sont fissurés, ou des trottoirs qui ont été, suite à des travaux, ont été refaits en asphalte en attendant, bien, on vient réparer tous ces éléments-là. Donc, c'est scié ponctuellement un peu partout sur le territoire des dalles qu'on vient réparer, duré, grosso modo, d'une quinzaine de jours par tronçon, là, à peu près. Ce qui nous amène, donc ça c'est un peu l'inventaire de ce qui se trouve comme travaux municipaux. Maintenant, quels sont les projets principaux qu'on va retrouver sur notre territoire en 2021? Un des projets forts de l'arrondissement depuis quelques années, c'est les terrasses roires, entre la rue de Bullion et la rue Coloniale. Où est-ce que vous avez vu, sur l'approche de l'urbanisme tactique, avoir essayé, donc fermer la rue en place publique, en faisant des essais d'aménagement, beaucoup de consultations publiques, de travail terrain, pour en arriver à la construction permanente. Donc, cette année, on va aménager et construire le projet final des terrasses roies. Vous voyez en haut à gauche ce qu'était les terrasses roies il y a quatre ans, à droite, le projet transitoire et le projet final, qui devrait débuter vers le mois de juin. La terrasse Guindon et la rue Franchère, la rue Franchère entre Mont-Royal et terrasse Guindon. Donc, vous voyez, l'intervention est un changement géométrique à cet endroit-là. L'objet, c'est de réduire la largeur de la chaussée, qui est extrêmement large. Vous voyez ici qu'il y aurait de la place même pour dépasser, alors que c'est un sens unique. L'objet, c'est d'améliorer, de reverdir. On est au pied du parc Baldwin. Puis l'objet aussi, c'est le but, c'est depuis l'avenue du Mont-Royal, c'est d'avoir un élément intractif pour les passants vers le parc Baldwin, puis essayer d'attirer les gens, donc d'amener le parc Baldwin vers Mont-Royal et que les passants de Mont-Royal accèdent au parc Baldwin, qui va faire l'objet lui aussi de certains travaux. Autre élément, je l'ai ajouté, pardon, qui n'est pas anodin. Le conseil nous a demandé dans ce projet-là, une première, en fait, d'introduire une notion d'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, il y a un fort, il y a beaucoup de demandes, plus que l'offre qu'on peut offrir aux citoyens. Donc, dans un contexte de travaux de voirie, ils nous ont challengé en disant « Êtes-vous capables de pouvoir intégrer ça? » Comme fonctionnaire, c'est-à-dire « Êtes-vous capables? » On aime bien ça. Et on a été capables, on a réussi. Et donc, les parties le long du parc Baldwin vont faire l'objet d'agriculture urbaine en bac que les citoyens vont pouvoir utiliser. Saint-Christophe et Napoléon, maintenant. La petite rue Saint-Christophe, entre Roi et Napoléon, a fait l'objet d'un processus de consultation, de design et d'acceptation dans le cadre des programmes de Rue Belle-Verte avec la population. Étant donné que c'est une rue, bien que c'est une très petite rue, on la traite comme une rue, non comme une ruelle. Mais la conception que vous voyez en ce moment, à droite, est l'issue donc des processus de consultation avec la population. La rue Napoléon, maintenant, entre Saint-Christophe et Saint-Hubert, c'est la continuité de ce que vous avez vu dans le cadre de la construction de la rue Saint-André. Ce chantier-là arrêtait à Saint-Christophe il y a deux ans. On continue la même géométrie avec les banquettes de plantation, continuer d'ajouter des arbres aux endroits où est-ce qu'il n'y en a pas. Ce qui se trouve avec la photo du bas de la rue Napoléon actuellement, au final, où est-ce qu'il y a les voitures actuellement, va être une plantation d'arbres. Et l'objet aussi, c'est les poteaux d'Hydro-Québec, qui sont à peu près dans le milieu du trottoir, qui gênent l'entretien hivernal, vont être tassés. C'est sur quoi ils sont en train de le faire actuellement, en fait, où ils ont fini même, afin d'améliorer le déneigement, pour que vous puissiez déambuler sur vos trottoirs, quatre saisons, à toute sécurité. Marianne, entre quartiers et de Bordeaux, un projet situé à un endroit névralgique en termes de sécurité. On le retrouve au coin quartier, à la droite sur la photo, la plus grosse garderie, la plus grosse CPE au Québec. On a une école secondaire et le parc des Compagnons de Saint-Laurent. Donc, cette clientèle-là se destine, bien sûr, dans le parc. Mais elle devait traverser une rue qui est quand même assez passante. Donc, l'objet est ici de venir sécuriser ces déplacements-là pour cette clientèle, cette clientèle vulnérable, en réduisant les distances de parcours par les saillies et en améliorant, encore une fois, le verdissement. La rue Gauthier, entre Désirables et Bordeaux, c'est un projet qui va être sur trois ans, qui est géré par le central, mais qui est un changement géométrique. Là, on est en reconstruction complète des Gouac-Educ. Donc, on ouvre la rue, les trottoirs et tout, et on reconstruit à neuf. Ici, on est à l'intersection de Bordeaux, justement. Donc, vous voyez les différentes saillies. On va mieux le verdissement. Il y avait eu des saillies il y a très, très longtemps sur ce trou-là, mais c'était les anciens modèles. C'est à peine son énergie, c'est le trottoir. C'était très, très bétonné. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, l'objet, comme je me répète, mais c'est vraiment d'améliorer le verdissement et que le cadre de déambulation est également beaucoup plus agréable pour les citoyens. Excusez, juste revenez sur Gauthier. C'est cette année, dans le fond, c'est ces tronçons-là, mais le projet va continuer dans les années suivantes entre de Bordeaux et Papineau. Dernier projet, je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la rue de Dépin, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. Ça fait l'objet d'une couverture quand même médiatique et d'une annonce il y a une dizaine de jours. Un gros projet, encore une fois, de reconstruction des goûts et d'aqueduc à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai tenté de prendre une même prise de vue. Donc, la rue Dépin, ce n'est pas tout à fait actuel parce qu'il y a un petit stationnement depuis deux ans à la faveur d'aménagement cyclable. Mais voici à quoi ressemblerait la rue Dépin. Ça ressemblera, pas ressemblerait, ça ressemblera la rue Dépin au terme de ces travaux-là qui devraient débuter à la mi-juillet pour se terminer en 2023. On a d'autres projets, à gauche, à droite, qui sont de plus petite envergure, qui vont prendre place également sur le territoire, mais ceux-ci sont les principaux. Le dernier volet que je voulais vous présenter, en fait, c'est tout ça. On a appelé ça pour créer un quartier inspirant et durable. C'est que tout ça se fait, bien sûr, dans un processus de planification. Tout ça n'est pas improvisé ou simplement dire première vie, premier service, puis allez-y. J'ai schématisé successivement, succinctement, en fait, le processus qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais grosso modo, c'est des grandes étapes. Le premier élément, c'est une création de projet par l'entité requérante. Il y a une multitude de requérants à la ville. Vous avez vu tous les intervenants. Donc, l'IGU est une équipe, l'Acaduc est une autre équipe, la voirie, les pistes cyclables, donc il y a une série de requérants. Donc, ces projets-là sont par la suite, en deuxième étape, classifiés et on attribue un numéro unique. Ça fait un peu ridicule de le mentionner dans une présentation comme ça, qu'on attribue un numéro, mais vu l'ensemble des intervenants, sur un même tronçon, il peut y avoir plusieurs demandes. Donc, en y attribuant un numéro, on est en mesure de travailler par tronçon également. On établit par la suite la liste globale des besoins, donc tous les intervenants, pour faire en sorte qu'il y ait un seul chantier qui va couvrir tous les besoins. Ensuite, on procède par un processus de priorisation annuelle, mais sur deux ans. Par la suite, on s'en va à l'analyse de mobilité qui est le cœur du go ou du no-go. Est-ce que ça va continuer à circuler ou pas? Si ça ne marche pas, il y a trop de monde en même place, il y a trop de chantiers au même endroit, le projet est refusé, on le retourne à l'établissement des besoins, puis on recommence le processus de priorisation, puis on va revenir à l'analyse de mobilité. S'il passe le test de la mobilité, on s'en va en programmation préliminaire, on s'en va en conception, donc plans et devis, etc. Ensuite de ça, on fait encore un processus de priorisation annuel maintenant. À quel moment tu peux rentrer? Y'a-tu une école, tu n'auras pas là pendant l'école, l'autre qui est là, tu vas passer après, il y a le marathon de Montréal, il y a ci, il y a ça. Non, tous ces éléments-là sont pris en compte pour dire à quel moment tu peux rentrer. Ce qui nous amène donc au processus de réalisation maintenant. Processus de réalisation, tous nos réalisations sont bien sûr communiquées par des avis aux résidents qui vous donnent l'information, qu'est-ce qu'on fait, où vous pouvez communiquer pour avoir de l'information. Toutes ces réalisations-là font l'objet d'un permis d'occupation temporaire du domaine public qui donne la permission d'aller ou pas aller faire les travaux. Au plateau, grosso modo, on émet environ 12 000 permis d'occupation du domaine public par année. Et tous ces travaux-là sont encadrés, tous les projets ont un ingénieur chargé de projet par projet à l'interne. Donc, c'est des employés de la ville. Ils sont surveillés en temps réel, en constance et tout le temps par des employés également pour les projets majeurs de la ville, pour les projets un peu plus secondaires, si je peux me permettre. On va engager des firmes de consultants. Donc, on va avoir de la surveillance en génie civil et de la surveillance en circulation au stationnement. Où est-ce qu'on a des firmes, on a des agents techniques, on a des inspecteurs qui s'assurent du respect de la signalisation, qui s'assurent également que la qualité des interventions sont dignes du devis et des encadrements et des règles de la Ville de Montréal. Tout ceci exclut, et on doit toujours faire en sorte, tout ça, je pourrais dire, la planification est faite au mieux nos connaissances, mais ça exclut bien sûr les imprévus. Les incendies, les fuites des goûts, vous n'avez pas des goûts d'aqueduc qui peuvent apparaître, des effondrements de briques, des choses comme ça, qui apparaissent tout le temps aussi, qui font l'objet, en fait, de notre quotidien, où est-ce qu'on jongle avec tous ces éléments-là pour minimiser le plus possible les impacts vers les citoyens. En terminant, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler cette année en termes d'ensemble de travaux qu'on va retrouver sur notre territoire. C'est une carte qui montre tous les travaux. Donc, un entrepreneur, Jean-Bel Canada, ou NRG, qui va s'installer pendant deux jours à l'intersection a nos travaux qui peuvent durer de quatre à cinq mois. Donc, grosso modo, voici à quoi va ressembler le plateau en termes de travaux. Évidemment, ça ne sera pas tout en même temps, ça ne sera pas pendant tout l'été non plus, mais c'est à peu près ce qui va arriver en 2021 sur notre territoire. Donc, voilà, en espérant que cela a pu être éclairant, intéressant pour vous, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation-là fort éclairante. 12 000 permis d'occupation du domaine public. Vous pouvez vous imaginer que c'est énorme, c'est toute une logistique, mais on a toute une équipe qui suit les projets, qui les surveille, qui les supervise, donc qui fait un travail absolument nécessaire. et colossal, je pense qu'il faut le dire. Donc, merci pour la présentation. Je débuterai tout de suite avec le mot des élus, comme prévu habituellement. Donc, comme à chaque conseil, je veux vous dire deux mots sur la situation sanitaire. Donc, en ce moment, la chose la plus importante et la plus utile que vous pouvez faire, c'est de prendre votre rendez-vous dès que vous êtes admissible et allez vous faire vacciner. Donc, c'est plus vite que les gens seront vaccinés, plus vite nous pourrons reprendre certaines activités, comme, par exemple, aller prendre un verre ou un repas sur une terrasse ensoleillée du plateau Mont-Royal. Le nombre de cas, vous l'avez vu au cours des dernières semaines, reste stable à Montréal, autour de 300 en moyenne. Et ça, c'est largement grâce à vous, grâce à la discipline, grâce au respect des consignes qu'on a fait à Montréal. Donc, bravo, merci, il faut continuer. C'est surtout pas le temps de relâcher parce qu'on y est presque. Vous voyez le rythme de la vaccination, c'est assez impressionnant. Donc, dès que votre, dès que vous serez dans un groupe admissible, je vous encourage à aller vous faire vacciner. J'ai eu la chance d'y aller et j'en suis bien heureux et je vous souhaite de faire la même chose pour vous et pour les gens qui vous entourent aussi pour les protéger. C'est une façon de protéger les autres aussi de se faire vacciner. Donc, si on veut qu'on puisse passer un été comme l'année dernière, par exemple, il faut qu'on continue de limiter nos contacts. Il ne faut pas faire de rassemblement à l'intérieur. On sait que c'est la pire chose à faire, c'est d'inviter des gens chez soi. On profite du beau temps, on peut voir des gens à distance dehors, donc il faut en profiter. Il commence à faire beau. On respecte la distance de deux mètres puis on va se faire vacciner. Sur la piétonnisation, mon deuxième point, donc il y a eu plus de 500 personnes qui ont participé au sondage en ligne sur la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal et une cinquantaine de personnes ont participé aux ateliers citoyens qui se sont tenus la semaine dernière. Donc, les différentes suggestions que vous nous avez faites vont nous permettre d'améliorer le projet suite à l'expérience de l'année dernière. Je me permets de rappeler parce que je l'ai dit, on l'a dit dans les soirées d'information, mais tout le monde n'y a pas participé. On a mandaté la firme Léger Marketing pour qu'elle fasse, suite à l'expérience de l'année dernière sur l'avenue du Mont-Royal, qu'elle fasse un sondage scientifique et représentatif auprès de la population du plateau et 76% des résidents du plateau qui ont répondu au sondage souhaitaient la reconduction de la piétonnisation en 2021. 76% souhaitaient la reconduction de la piétonnisation et 22% des gens s'y opposaient. Et étant donné que la majorité des commerçants de l'avenue du Mont-Royal était également en faveur de la piétonnisation en 2021, suite à l'expérience de l'année dernière, nous avons, comme élu en conseil d'arrondissement, décidé de reconduire le projet à l'été 2021. On l'a annoncé au conseil d'arrondissement le mois dernier. Donc, en ce moment, nos équipes et celles de la société de développement commercial travaillent déjà de manière intensive à préparer un projet qu'on espère encore mieux que celui de l'année dernière. Et vous pouvez aussi, je profite de l'occasion de vous dire que les sondages en ligne pour les projets de piétonnisation partielle du boulevard Saint-Laurent, on dit que c'est une piétonnisation partielle parce qu'on va laisser une voie de circulation au centre. Donc, le projet de piétonnisation, le sondage en ligne est ouvert. Vous pouvez déjà y participer, donner des commentaires, des suggestions. Et même chose pour le projet de piétonnisation de l'avenue du Lut qui sera une piétonnisation de fin de semaine. Donc, pendant huit fins de semaine, il y aura une piétonnisation de l'avenue du Lut. Là aussi, vous pouvez répondre au sondage en ligne. Je vous invite à le faire. Je vous rappelle que le projet de piétonnisation du boulevard Saint-Laurent a été développé conjointement avec la Société de développement commercial. Donc, c'est une demande des commerçants de réaliser le projet de piétonnisation. Même chose pour l'avenue du Lut. C'est une demande de l'Association des commerçants de l'avenue du Lut qui nous a demandé de réaliser un projet de piétonnisation de fin de semaine. Nous avons été très accommodants sur le type, le modèle. Donc, le modèle Mont-Royal n'est pas le même que celui de Saint-Laurent qui n'est pas le même que celui de Duluth. Et on travaille en collaboration avec les associations pour faire le meilleur projet possible. Et ça va nous permettre d'expérimenter différentes formules. Bon, pour faire suite, c'est la saison des chantiers qui débute. Donc, pour faire suite avec la présentation de Benoît Malette, vous avez vu qu'il y a plusieurs projets, chantiers qui vont avoir un impact, évidemment, quand ils se déroulent sur notre vie, mais qui, à moyen et long terme, vont avoir un impact aussi pour améliorer notre qualité de vie. Il y a plusieurs appels d'offres qui sont en cours et on va devoir, comme à chaque année, tenir une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement à la mi-mai pour octroyer toute une série de contrats pour être sûr que nos projets se réalisent pendant la période où on peut faire les travaux, c'est-à-dire avant l'hiver prochain. Donc, on a jusqu'à maintenant eu quelques bonnes surprises en ouvrant les appels d'offres qui étaient inférieurs à nos estimés. Donc, on espère que la tendance va se poursuivre pour les prochains appels d'offres. Maintenant, donc, je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à mes collègues comme on fait à chaque fois un petit tour de table. Donc, je débuterai cette fois-ci avec Maïva Villain. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais être très rapide. Je voulais remercier déjà tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à des corvées des ruelles et corvées de propreté et vous rappeler qu'il est toujours temps de contacter l'arrondissement pour ce faire. Donc, l'adresse courriel c'est tout simplement verdissementplateau à commercialemontréal.ca et l'arrondissement vous fournira gratuitement des outils pour ramasser et du matériel donc des sacs et vous invitera à mettre tous vos résidus en tête de ruelle pour venir les chercher. Alors, merci à tous ceux qui l'ont fait puis n'hésitez pas si ça vous tente de le faire. On vous rappellera aussi les règles pour respecter les consignes sanitaires dans le cadre de la pandémie. Voilà. Voilà. Merci. Je passerai maintenant la parole à Marie Plourde. Merci, M. le maire et bonsoir à toutes et tous. J'aimerais attirer votre attention sur le point 20.02 aujourd'hui. On va actuer une contribution financière de 22 000 $ à la Maison de l'Amitié pour la tenue pour la tenue de trois marchés publics. Yay! C'est le retour des marchés publics. Ça s'en vient dans pas long. C'est bien sûr un endroit où on peut se procurer des fruits, des mets frais, locaux ou parfois même ultra locaux. C'est aussi une façon sécuritaire de magasiner en temps de pandémie. On aime ça, on est dehors. C'est loin de nous les aérosols. Donc, voilà. Et juste pour vous mentionner, il y aura donc trois marchés, un dans chaque district. Celui du marché, le marché fermier sur Laurier, près du métro Laurier de l'école Laurier, va débuter le 13 mai. Au Square Saint-Louis, ça va débuter le 15 juin. Et la nouveauté cette année, au Parc Baldwin, c'est une année qu'il va y avoir des travaux près de la piscine. On va faire ça sur terrasse Mercure, donc juste en face de l'école. Je sens que les parents vont y prendre goût et risquent de le redemander à cet endroit-là, mais on verra au fur et à mesure. Donc, pour le Parc Baldwin, celui sur terrasse Mercure, ça va débuter le 19 juin. Voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Donc, je passe la parole à Josephine Blanco. Merci. Je pense qu'on a un petit enjeu. Oui, désolé. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Désolé, c'est la question qu'on a posée toute l'année dernière. On continue à la poser. Bonsoir. Moi, j'aimerais ce soir attirer votre attention sur deux dossiers. Puis, je m'envoie à la fin aussi. Donc, les dossiers 20.01, il s'agit de leurs trois financiers à différents organismes communautaires qui ont appliqué un appel de projet dans le cadre de l'ancienne politique de l'enfant aujourd'hui renommé Fonds de diversité et d'inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables. Donc, la Ville de Montréal depuis 2007 a mis en place cette politique afin de s'engager à offrir un événement favorable pour que tous les enfants entre 0 et 17 ans puissent grandir et s'épanouir selon leur plein potentiel. Donc, nous avons eu un appel de projet. Il y a eu 10 organismes qui ont déposé 7 organismes. 7 projets ont été retenus. 5 de ces projets de façon biannuelle. Ça, je le réitère souvent de plus en plus en développement social quand les appels nous les permettent. On répond à ces demandes des organismes communautaires et on permet que les projets puissent être déposés de façon pluriannuelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc, pour l'année 2021, on va octroyer une somme de presque 44 000 $ et pour l'année 2022, presque de 36 000 $. Je prends le temps de nommer les organismes parce que, plus que jamais, on veut souligner leur travail exceptionnel qu'ils font à tous les jours encore plus, comme je le répète souvent, les derniers conseils depuis la dernière année. Donc, les centres Les Vos Voyages vont avoir deux projets. Un, on travaille de proximité jeunesse dans les grands plateaux. Ils vont travailler avec les écoles secondaires. Et un autre projet plus ciblé avec, dans les HLM Mentana, les comités citoyens Milton Park avec un centre d'échange et de partage des vêtements pour enfants, cuissines collectives du Grand Plateau avec des ateliers de cuissines collectives pour les parents, les enfants et pour les enfants et les adolescents. L'association québécoise des parents et des amis de la personne atteinte de la maladie mentale avec des ateliers pour briser l'isolement social des gens et des nouveaux arrivants pour les sensibilités et pour les sensibilités en matière de santé mentale à travers des ateliers de dramathérapie et avec du soutien psychosocial. La Maison des Aurores avec du soutien académique aux élèves en difficulté d'apprentissage et le centre Sablon va offrir gratuitement des ateliers aux enfants pour l'initiation et la formation à la pratique du vélo sécuritaire. Donc, on remercie tous ces organismes. On est bien fiers des projets qu'on va soutenir ce soir en conseil. Puis, je passe au moment suivant dossier. Il s'agit aussi d'un autre programme École de quartier. Vous allez le trouver au dossier .03. Aussi, un programme dont on est très, très fiers. C'est un programme qui a été mis de la vente par l'arrondissement en 2015 et qui est financé par les revenus de la vente des vignettes des stationnements journalières et mensuelles. Ce soir, on obtient un soutien de 10 000 dollars à trois écoles de l'arrondissement. L'École Arc-en-Ciel, l'École Saint-Pierre-Clavert et l'École Au pied de la montagne. Donc, bravo, parce que souvent, ce sont aussi soit les enseignants, soit les parents bénévoles qui vont se mettre ensemble, qui vont se mettre d'accord pour présenter et soumettre et soumettre un projet. C'est quand même beaucoup de travail et nous sommes aussi très contentes de les soutenir ce soir. Pour finir, messieurs les maires, j'aimerais ajouter un mot, parce que cette fin de semaine, je pense que nous sommes plus tiers à avoir appris les décès de Franz Geoffroy, une artiste en danse et cofondatrice et directrice générale et artistique de la compagnie Corpuscule Danse. La compagnie vacée dans les plateaux royaux, l'artiste aussi. Elle avait seulement 17 ans lorsqu'elle est devenue quadriplégique suite à un accident. Évidemment, cet événement a changé son parcours de sa vie, mais sa contribution au développement de la danse intégrée au Québec et à Montréal a été cruciale. Elle a été d'un grand, grand apport pour les milieux. Son engagement lui a valu de nombreuses récompenses, dont les prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec en 2017, les prix Michael G. Fox du Conseil des Arts du Canada en 2018, les prix en vol du Conseil des Arts de Montréal pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse. En 2019, elle présentait les dernières volées du projet quadriplégique à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. C'est dans la Maison de la Culture dans notre arrondissement où nous avons pu profiter à plusieurs reprises de ses soeurs. Donc, je tenais offrir à mon nom et je crois bien qu'un nom du Conseil mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux et celles qui ont pu travailler avec elle. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Joséphina. Donc, au tour maintenant de Marianne Gigaire. Merci, M. le maire. Une petite annonce. On va voter ce soir un petit budget qu'on va allouer à la Société pour l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal. C'est un projet qui s'appelle Rebut-Récup. Donc, pendant un mois, les dates exactes du 14 juin au 19 juillet, les gens du Plateau Montréal vont pouvoir s'inscrire, prendre rendez-vous pour que les gens de Rebut-Récup viennent chez eux récupérer des objets dont ils n'ont plus besoin. À la période des déménagements, on sait combien les trottoirs peuvent être rapidement jonchés d'amoncellements d'objets de toutes sortes mais qui sont encore bons, qui peuvent servir, qui ne sont pas brisés ou trop brisés. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour que les gens de Rebut-Récup viennent soit en vélo-cargo ou en petits véhicules électriques récupérer chez vous des petits et moyens objets. Alors là, on ne parle pas d'un gros matelas ou d'un énorme frigo mais toutes sortes de petites choses, quelques meubles, tables, chaises, des petits appareils électroniques, livres, téléviseurs, vaisselle, des vêtements aussi. Et donc, ils vont ensuite distribuer tout ce qui sera récupéré à quatre organismes du quartier, organismes communautaires qui vont s'occuper de distribuer tous ces biens-là à des gens qui en ont besoin, qui vont leur donner une deuxième voire troisième vie dans bien des cas. Donc, à partir du 14 mai, ce sera possible de vous inscrire, là, si vous suivez les publications diverses de l'arrondissement et de vos élus, vous allez avoir toute l'information. Évidemment, si vous êtes abonné à l'infolettre, vous pouvez être tranquille. Toutes les infos viendront à vous toutes seules. On a aussi, on est heureux de pouvoir confirmer que le jardin du Petit-Mont-la-Bicyclette, dans un tout autre ordre d'idée, va réouvrir sous peu. Si vous êtes passé par le parc La Fontaine, vous avez peut-être vu qu'ils ont commencé à tout réinstaller, ils vont rafraîchir les marquages, remplacer quelques pancartes qui ont malheureusement été vandalisées au cours de l'hiver, les panneaux d'affichage. Et donc, il sera complètement fonctionnel sous peu. Déjà, on peut y aller avec tous les modules qu'il y avait l'an passé. Donc, c'est une reconduction de tout ce qui se passait là-bas, le jardin du Petit-Mont-la-Bicyclette, on le rappelle, c'est un parc d'éducation cycliste où les enfants de 2 à 12 ans sont invités à venir expérimenter toute la signalisation urbaine qu'on retrouve sur nos rues, tous les cas de figure d'intersection, ainsi que des sites d'habileté motrice et d'apprentissage des angles morts, de l'emportierage, donc des divers périls, malheureusement, qu'on peut toujours rencontrer sur la rue quand on est en vélo, même si, grâce aux aménagements cyclables que nous ajoutons année après année, c'est de plus en plus franchement agréable et surtout sécuritaire de circuler en ville, en vélo. Donc, aller faire un tour au jardin du petit monde à bicyclette, il y aura aussi à partir du mois de juin, un samedi sur deux, de l'animation qui va être assurée pour les enfants par des animateurs du centre Sablon, donc il y aura des activités, il y aura comme une, quelque chose de ludique et éducatif encore une fois pour que les petits apprennent à faire du vélo dans un bel environnement. Et puisqu'on parle de sécurité sur les rues, je voulais souligner en dernier qu'hier, dimanche, a eu lieu une cérémonie très, très touchante. Vous vous souviendrez peut-être il y a sept ans, assez exactement, en avril, une cycliste qui s'appelait Mathilde Deblay est décédée dans le viaduc. Elle circulait sur Saint-Denis et elle était dans le viaduc sous la voie ferrée, la rue des Carrières. Et le conducteur d'un gros véhicule à ce moment-là n'avait pas laissé assez d'espace et elle avait péri sous ses roues. Et depuis, l'organisation Vélo Fantôme avait, comme ils le font à Montréal à chaque fois qu'un cycliste perd la vie sur les rues, avait installé un vélo blanc pour commémorer le décès de la cycliste Mathilde Deblay dans le viaduc. Et il y en a onze actuellement, mais il y en avait onze actuellement des vélos blancs à Montréal et celui-là est le premier à avoir été retiré parce qu'il remplit les deux conditions que l'organisation Vélo Fantôme a tout le temps dit avoir. C'est-à-dire qu'on peut enlever un vélo blanc si l'aménagement en cause dans le décès de la personne est corrigé et si la famille est d'accord, bien sûr. Et donc, les deux conditions étaient réunies. La mère de Mathilde Deblay était présente hier avec énormément de gens qui se sont déplacés. C'était très touchant et donc, c'est parce que le rêve, le réseau express vélo a été aménagé sur Saint-Denis qu'on a fait en sorte que c'est maintenant tout à fait sécuritaire de franchir ce passage inférieur-là en vélo et à noter que le directeur du musée de la civilisation à Québec est venu prendre le vélo pour l'acquérir. Le vélo blanc fait désormais partie de la collection du musée de la civilisation comme un artefact, un témoignage, un objet témoin du progrès de la société des progrès qu'on fait collectivement pour assurer la sécurité des personnes vulnérables sur la rue. Donc, c'est très aussi significatif cette acquisition-là par le musée de la civilisation. Donc, je voulais souligner cet événement qui s'est produit hier juste à la frontière du plateau Mont-Royal. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marianne. Je passerai maintenant la parole à Richard Ryan. Merci, M. le maire. Juste renchérée. Effectivement, j'étais là hier et avec plusieurs de mes collègues aussi. C'était effectivement très, très émouvant comme cérémonie. Alors, je voulais vous entretenir un peu, ça devient une habitude de parler d'habitation parce que je pense que c'est important d'en parler. On n'a jamais entendu parler autant d'habitation ou de la bivette à travers les médias sous différents angles qu'on interpelle le gouvernement du Québec pour différentes raisons. et toute la question de l'abordabilité est vraiment au cœur de ça. On sait depuis trois ans et demi, l'administration centrale de Projet Montréal a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de faire ce virage-là de l'abordabilité, entre autres, le règlement métropolitique qui va forcer dans les projets de construction soit une contribution, soit l'inclusion de logements sociaux abordables et familial. Les programmes d'accès à la propriété aussi qui se modifient, qui évoluent pour rendre ça plus durable aussi dans les acquisitions de l'accès à la propriété. Les programmes pour justement arriver à innover dans l'habitation aussi. Montréal a pris ça en charge, mais maintenant, Montréal interpelle le gouvernement parce qu'un des grands enjeux qu'on a présentement à Montréal qui risque de perdre davantage de l'abordabilité, c'est la question du parc locatif privé. Donc, on a entendu parler de rénoviction, on entend parler d'augmentation abusive, de reprise abusive aussi qui ne sont pas pour des bonnes raisons que la loi permet, que le Code civil du Québec permet. Normalement, c'est le tribunal administratif qui doit statuer ces questions-là, mais très peu de gens se rendent jusque-là et c'est super important que les gens, quand ils ont un doute sur leur habit d'augmentation de loyer, de reprise ou d'ébiction, de s'informer sur leurs droits, de s'informer auprès du comité de logement ou d'avocats aussi, qu'on nous interpelle. Je veux prendre quelques instants juste pour parler du cas du 3485 Papineau. Vous avez entendu parler du manoir La Fontaine qui est en face du parc La Fontaine où c'est un immeuble de 90 unités de logement. depuis deux ans qu'il y a le nouveau propriétaire qui fait partie de la famille Schiller qu'on connaît beaucoup à travers les médias, aussi l'entreprise Hill Park, a déjà par du harcèlement et tout ça libéré une vingtaine de logements, des locataires qui n'en pouvaient plus qui ont décidé de quitter. Donc, il y a déjà une vingtaine de logements libres dans cet immeuble-là et continue d'harceler si bien que les locataires ont reçu un avis d'éviction pour rénovation. Je vous en parle parce que c'est un peu il ne faut pas focusser juste sur un propriétaire. C'est un enjeu majeur qu'on revoit partout des fois souvent à plus petite échelle. Mais dans ce cas-là, ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a eu une grande mobilisation. On a été mis au courant aussi assez tôt. On a eu un travail extraordinaire qui a été fait par nos services tant à l'arrondissement qu'aux services d'habitation qui prend en charge il y a des inspections qui se font présentement et c'est important pour appuyer les locataires dans leur bataille au tribunal administratif parce qu'on considère on pense à ce qu'on verra parce qu'il n'y a pas eu de demande de permis encore qu'il y a possiblement là dans le terme de rénoviction d'être une éviction abusive des locataires dans ce cas-là. Donc ça va être au tribunal administratif d'en décider sauf que nous notre rôle c'est d'emmener justement les locataires à être outillés avec un rapport d'inspection pour démontrer quoi exactement qu'il s'agit est-ce que l'immeuble est si mauvais état que tout le monde doit quitter l'immeuble ou non alors c'est ça qui s'en vient dès cette semaine une grande grande inspection s'en vient en collaboration avec nos services d'arrondissement je remercie je remercie l'équipe de Michael Tremblay d'être vraiment à l'affût et de travailler de concert avec le service d'habitation de la ville de Montréal le service des incendies aussi sont dans le cours alors c'est très important pour nous de le faire et si on a pu le faire c'est parce qu'on est alerté aussi en avance et que parce qu'il y a une mobilisation citoyenne souvent on arrive trop tard dans ce genre de dossier-là et c'est ça de m'y dire donc soyez alertes pour vos droits là-dessus donc cette semaine trois jours complets d'inspection à cet immeuble-là mais c'est née que la pointe de l'iceberg il y a des situations comme ça un peu partout et c'est important d'être à l'affût de qu'est-ce qui se fait de qu'est-ce qui peut se faire là-dessus donc il y a une question tantôt là du comité de logement je vais compléter l'intervention concernant le manoir La Fontaine merci beaucoup Monsieur le maire Merci Richard il y avait plusieurs élus qui étaient présents la semaine dernière également un événement de mobilisation des locataires en fait nous notre rôle en fait c'est de nous assurer que le propriétaire respecte les règles donc comme arrondissement on va s'assurer que sa demande de permis ou peu importe ce qu'il fera comme demande il faut qu'il respecte les règles et on va suivre ça à la lettre donc c'est important on va faire notre rôle de vigilance et d'application des règles sur ce propriétaire comme on doit le faire avec tout le monde mais voilà avec une attention particulière c'est quand même 90 logements il y a beaucoup de personnes qui vivent là qui dépendent d'un logement à prix abordable et qui ne retrouveront pas ailleurs un logement au même prix c'est clair donc on veut s'assurer que ça se fasse voilà selon les règles donc on termine ce tour d'écran avec Alex Norris merci beaucoup monsieur le maire je voulais attirer votre attention sur le point 1501 de l'ordre du jour aujourd'hui dans ce sommet auditionnel on autorise le versement de 6 lots dans le domaine public de la ville de Montréal à des fins de parcs de terrain de jeu ou de place publique alors ce sont des lots pour lesquels on a déjà changé le zonage mais c'est une étape qui vient reconfirmer notre volonté de réapproprier l'espace public à des fins de verdissement de biodiversité à des fins de socialisation et désasphalter nos espaces publics et protéger ce qu'on a d'espace vert dans trois des cas il s'agit de l'eau qui était autrefois asphaltée et qu'on a déjà verdie je fais référence notamment à la rue le transcendant de la rue Tranchère entre la rue Rachel Est et la Thérèse Mercure ce bout de rue qui longe la cour d'école de l'école Saint-Louis de Gonzague il y a aussi la rue Marianne Est qui était auparavant inscrit comme rue du domaine public de la ville ce tronçon qui traversait le parc Baldwin qu'on a complètement transformé et verdie par ailleurs c'est un projet pour lequel l'arrondissement a gagné un prix pour la sécurisation des espaces publics pour les enfants alors le troisième cas c'est l'avenue Tarot Hall dans le secteur Milton Park du district de Jeanne-Mons c'est une ancienne rue qui ne servait pas à grand chose et que nous avons complètement enlevé et converti en parc linéaire alors cet espace aura le statut de place publique mais il serait par ailleurs versé dans le domaine public et le quatrième cas il s'agit du parc Lucia-Kowalak ce parc était inscrit en tant que réserve foncière du domaine privé de la ville on a déjà confirmé son statut de parc par voie de zonage mais maintenant on le verse dans le domaine public ce qui aura l'effet de pérenniser ce statut-là de parc à l'avenir donc voici quatre endroits où nous avons réussi à protéger de l'espace vert et à verdir des espaces qui étaient autrefois gris alors on est très fiers de ces progrès que nous avons réalisés il s'agit d'une portion des cas où nous avons réussi à se réapproprier le domaine public pour la rendre plus vert et plus convivial alors on va continuer nos efforts à se réapproprier le domaine public pour les gens plutôt que pour les automobiles mais ce geste ce dernier geste que l'on pose aujourd'hui au début du conseil d'avancement dans le point 1501 confirme cette volonté merci beaucoup monsieur le maire merci beaucoup Alex donc ça fait le tour du mot des élus merci monsieur le maire nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 1002 adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'avancement du 3 mai 2021 oui donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 mai 2021 adopter l'article 1003 adoption du procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 12 avril 2021 oui donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 1004 période de questions requêtes du public alors la période de questions est maintenant ouverte et sa durée sera d'une heure comme à l'habitude sauf si le conseil la prolonge alors la période de questions se terminera donc à 20 heures 54 minutes alors nous avons beaucoup de questions monsieur le maire allons-y avec la première question qui nous provient de madame Clara Merveille serait-il possible de fermer le parc Thérèse Daviau au complet avec une clôture ce parc situé juste à côté d'une grosse avenue a tellement d'ouverture que c'est devenu oppressant de surveiller deux enfants et pourtant il se situe en face de trois garderies c'est donc un parc incontournable mais absolument pas sécuritaire s'il vous plaît n'attendez pas un accident pour agir alors si vous permettez monsieur le maire je vais me permettre de répondre à cette question car c'est dans le district de Jeanne-Monts et comme la question est arrivée relativement tôt dans le cycle des questions du dépôt des questions entre les conseils d'arrondissement je me suis permis de faire un tour pour voir moi-même le parc Thérèse Daviau et effectivement j'ai constaté qu'il y a quatre entrées sur la partie clôturée de ce petit parc et il y a une ouverture une sorte de mur de rétention entre deux d'entre elles qui sert peut-être comme banc pour s'asseoir mais qui ne serait pas très dissuasif pour un enfant qui souhaiterait sortir de ce parc alors oui il y a très certainement certaines failles que vous avez identifiées dans l'aménagement du parc mais c'est le genre de choses qu'il faut à laquelle il faut vraiment réfléchir et avec un plan d'ensemble pour le réaménagement de ce parc je pense que c'est la meilleure façon de procéder et c'est ce que les services de l'arrondissement ont indiqué qui comptent faire donc ce ne sont pas des interventions qui sont prévues à court terme mais très certainement vos observations seront tenues en compte dans l'aménagement le futur réaménagement qu'on fera de ce parc comme vous le savez sans doute nous avons beaucoup investi dans les parcs locaux de l'arrondissement du plateau Montréal et nombreux sont les parcs qui ont bénéficié d'investissements ce parc aura son tour et nous allons très certainement nous pencher sur les éléments que vous avez porté à notre attention lorsque viendra le moment de refaire ce parc merci donc madame Mervé pour votre question les prochaines questions monsieur le maire en fait nous avons huit questions qui vont porter sur le même sujet soit le stationnement du monastère et accessoirement l'itinérance comme nous avons l'habitude nous lisons trois questions qui sont représentatives du sujet proposé donc nous allons lire les questions de monsieur Mathieu Barré madame Marie-Hélène Lemieux et monsieur Robin Boisvert pour les cinq autres questions les cinq autres citoyens qui ont posé la question ne soyez pas avec elle l'élu ou les élus vont répondre quand même à la question puisqu'il concerne le même sujet donc il s'agissait en fait des questions de monsieur René Auger madame Sylvie Lamal monsieur Frédéric Leblon madame Laïna Benani et madame Marie-Lyne Pires donc je vais lire en rafale les trois questions concernant le sujet bonjour ma question est double au sujet du terrain appartenant à la ville depuis l'été 2017 derrière l'église du Saint-Sacrement le terrain est devenu le repère d'itinérants qui y campent boivent et créent toutes sortes de nuisances sérieuses pour le voisinage l'automne dernier encore le terrain servait de terrain de jeu aux enfants du quartier qui apprenaient à faire du vélo aujourd'hui les résidents fuient cet espace et mes enfants ont littéralement peur du lieu quels sont les plans de l'arrondissement pour le futur de ce terrain en parlant 2017 d'une nouvelle bibliothèque ou d'une maison de la poésie le fait que notre réalité en tant que riverain est aujourd'hui à l'opposé de ça et nous sommes préoccupés par la dégradation du lieu sans que la ville semble vouloir prendre action au contraire son espace et son mobilier sont les seuls à disposition merci par avance pour votre considération la deuxième question est à l'effet suivant je suis propriétaire d'un condo dont le balcon donne directement sur le stationnement derrière le monastère quand on m'a informé qu'une halte chaleur y serait installée pour accueillir les personnes autochtones en situation d'itinérance j'ai trouvé que c'était une excellente idée j'étais contente que cette communauté ait un espace pour se réunir et se réchauffer toutefois la situation s'est rapidement dégradée après le retrait de cette halte un campement a commencé à prendre forme et les lieux sont devenus un espace pour faire la fête du matin au soir je travaille à distance et mon quotidien est rapidement devenu un cauchemar à cause de la musique forte des cris constants et des bagarres quotidiennes dans cet espace dont la configuration amplifie le son ma question est donc la suivante envisagez-vous de trouver un lieu plus adéquat qu'un espace ouvert en plein cœur d'un quartier résidentiel pour accueillir cette communauté qui a besoin de services spécifiques et enfin la dernière question sur le même sujet nous souhaitons être solidaires envers les membres et les organisations autochtones et nous 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 opposons au retrait et au confinement des projets développés par la communauté autochtone dans le stationnement de la ville de Montréal adjacent au métro Mont-Royal les résidents du plateau ont lancé une pétition qui demande au maire de l'arrondissement d'agir contre l'occupation du stationnement par la communauté autochtone vivant à la rue après la fermeture de la tente chauffante certains résidents ont approché le projet de tente chauffante avec des insultes des menaces et des appels à la police la ville a déclaré s'engager vers la réconciliation avec les communautés autochtones dans leur stratégie de réconciliation pardon 2020-2025 c'est une opportunité de relever le défi relié à cet engagement au lieu d'échouer d'honorer un autre engagement vers la communauté autochtone qu'est-ce qui sera fait merci donc merci merci le maire si vous me permettez je vais commencer à donner plusieurs éléments de réponse puis vous pourriez si vous les souhaitez compléter d'ailleurs il y a plusieurs noms plusieurs personnes que je reconnais parce qu'on a été en communication beaucoup avec les résidents de la semaine dernière donc on a aussi été beaucoup en contact avec les occupants du monastère les différents organismes et en effet suite au retrait suite à la fin du projet de la halle des chaleurs à la fin mars il y a eu trois semaines de transition où il y a eu encore des intervenants qui allaient faire la transition pour les personnes qui ont encore été présentes dans les sites du monastère et c'est clair qu'on observait et on regardait de façon attentive la question des tentes vous avez pu constater que depuis la semaine dernière on a accompagné les personnes qui étaient dans les tentes il y avait entre 1 et 3 tentes avec les intervenants des organismes parce que quand l'installation des tentes devient une situation permanente mais il s'agit d'une question de sécurité de salubrité de vivre ensemble et comme certaines questions les soulevaient c'est peut-être à ce moment-là où il y a commencé à y avoir des petites frictions pendant que l'alte et chaleur était présente la plupart des gens conviennent que ça donnait aux services et ça répondait aux multiples besoins de personnes en situation d'itinérance l'attente a tout simplement eu fin parce que c'était une question de ressources humaines pour les organismes qui étaient en charge de ce projet donc il y a eu des semaines de transition la semaine dernière on a accompagné avec les intervenants comme je le disais tout à l'heure pour expliquer aux personnes qui étaient dans les temps qui ne pouvaient pas rester des fracets comme permanents mais vous entendez dernièrement qu'on dit il y a des places disponibles il y a des lits disponibles donc les intervenants ont l'objectif de pouvoir référer et accompagner les personnes vers les bonnes ressources en court terme et je le disais aussi à plusieurs citoyennes il y a un autre projet qui revient qu'on a vu l'année dernière c'est un projet des restos éphémères des restos plateaux donc vous allez le voir revenir très prochainement je ne me rappelle pas la date précise mais c'était au début mai il y avait aussi des questions qui concernent l'occupation de l'espace à long terme c'est clair que quand on pense à tout cet espace là avec le métro la maison de la culture la bibliothèque le stationnement on parle beaucoup de Paul Gérald Godin mais ceci dit à cette étape-ci on est avec encore les chantiers de la STM on sait qu'à date d'aujourd'hui les chantiers c'est que les chantiers vont se compléter vers la fin 2022 début 2023 et donc pour l'instant pour le stationnement il n'y a pas un projet permanent arrêté j'essaie de voir si j'oublie des éléments qui ont été soulevés je ne pense pas on continue à être en étroite communication avec les résidents puis d'ailleurs oui on a reçu la pétition mais je tiens à souligner que tous les échanges que j'ai eu la semaine dernière surtout la semaine dernière avec plusieurs des résidents c'était vraiment dans le respect dans l'empathie et donc on remercie qu'on puisse échanger de façon constructive pour tous et toutes je ne sais pas monsieur le maire si vous voulez ajouter d'autres éléments de réponse j'ai vu je veux juste rajouter pour être sûr que les gens comprennent bien que l'attente qui a été mis en place comme alt-chaleur c'est un projet qu'on a travaillé que la ville a travaillé conjointement avec l'arrondissement et des organismes des intervenants auprès des personnes autochtones en situation d'itinérance on l'a travaillé ensemble et il n'y avait pas de possibilité de leur côté de trouver le personnel nécessaire pour être capable de continuer le projet un peu plus longtemps comme c'est le cas sur d'autres projets qui ont été prolongés c'est vraiment un enjeu de manque de ressources c'était pas un enjeu de manque de financement la ville était prête à financer la prolongation de la halle chaleur mais il n'y avait juste pas d'intervenants disponibles pour y travailler donc c'est pour compléter je sais que madame Blanco le dit mais je voulais juste être sûr que c'était bien bien compris on passe à la prochaine la prochaine question provient de madame André Deveau pourquoi ne pas obtenir l'appui de la ville-centre et des gouvernements provincial et fédéral pour acheter l'église St. Stephen's Anglican Church située au coin du sud-ouest de Dorchester et Atwater en effet Opendorf fut délogé de cet endroit qui était le leur depuis une trentaine d'années sous prétexte que le propriétaire voulait le transformer en condo or la transformation n'eut jamais lieu le propriétaire ne détend pas le permis requis l'église est maintenant barricadée des herbes elle offre un lieu idéal pour un refuge d'itinérants vaste abondamment fenestré doté d'espace extérieur tout le contraire du sud-ouest actuel je peux répondre si vous le souhaitez monsieur le maire oui bonsoir merci beaucoup pour la question effectivement il y a quelques années quand il était question du déménagement de Opendorf qui devait quitter cette église il y avait beaucoup d'inquiétudes sur quelle allait être la prise en charge pour les itinérants qui fréquentaient le square Cabo et on nous a annoncé il y a quelques mois que Nakousset la directrice du foyer des femmes autochtones du Québec avait reçu plusieurs millions de dollars de la part du provincial du fédéral et de la ville de Montréal pour ouvrir un refuge dans le secteur donc il y a eu d'abord Résilience Montréal qui a ouvert temporairement et maintenant il y a un financement pour un foyer dans le secteur du square Cabo donc pas exactement dans l'église que vous mentionnez mais dans le secteur pour desservir cette population-là Question de Mme Martine Michaud Considérant la situation vécue par les résidents et commerçants de notre quartier on ne doit plus compter sur les forces policières seulement pour le travail d'encadrement requis en tout temps auprès des itinérants il est urgent que des intervenants qualifiés soient embauchés en nombre requis pour se relayer de 7h le matin et au moins jusqu'à minuit 7 jours sur 7 pour intervenir au coin Parc et Milton et à l'entrée de la ruelle entre Parc et Germance au sud de Milton Le mandat des intervenants serait de faire cesser les actes d'indécence de violence et d'incivilité pour calmer le bruit et les cris de jour comme de nuit et pour veiller à la salubrité des lieux et à la sécurité des résidents les itinérants eux-mêmes et des passants Comme société riche et développée nous ne manquons pas de ressources financières pour se faire question qu'advient-il de la demande que nous avons faite à cet effet dans notre lettre du 11 janvier 2021? Oui, monsieur le maire je vais aussi commencer à répondre merci pour la question écoutez tout à l'heure on parlait du projet de l'alte chaleur dans les coins de Mont-Royal-Saint-Denis en ce moment il s'agit beaucoup d'une question de capacité que les organismes ont ou n'ont pas par rapport à répondre à la question de bonifier des services déjà existants de développer de nouveaux projets peut-être réitérer que Open Door a fait partie a été un des organismes qui a rentré dans le plan des mesures hivernales puis le service a été prolongé comme l'alte chaleur 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 normalement ces services se finissent à la fin mars dans la plupart des cas ou dans plusieurs cas il y a eu du financement supplémentaire et bon ces services vont pouvoir se prolonger jusqu'à la mi fin janvier pardon juin par la suite des ressources qui existent mais l'organisme Open Door a mis en place une équipe Outbridge qui justement essaie d'intervenir le plus possible à l'extérieur pour donner pour travailler cette vivre ensemble pour donner un peu de réponse aux questions qui vous soulevez l'équipe n'est pas sur place 24 heures sur 24 heures malheureusement j'ai réitéré que ça fait aussi quand même quelques conseils que nous avons en tant qu'arrondissement aussi contribué de façon financière pour bonifier cette équipe on a aussi depuis 2-3 ans un projet de travailleur de soutien autochtone qui vont agir dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal de façon prioritaire Milton Park et les points de Mont-Royal Saint-Denis c'est un projet aussi qui est soutenu dans sa majorité par la ville Saint-Denis et un projet auquel l'arrondissement contribue aussi de façon financière il ne faut pas oublier qu'avant tout on parle d'une responsabilité provinciale on parle de la santé on parle du CIUSS donc en effet on a besoin de ce soutien la COVID n'a pas n'a fait qu'exacerver les inégalités sociaux la situation est plus difficile dans les plateaux mais comme l'est aussi malheureusement ailleurs dans la ville de Montréal donc le maire l'a souligné encore une fois tout à l'heure on est en constat de communication avec les organismes communautaires dès qu'il y a des projets qui peuvent répondre aux raisons qui sont aussi identifiés par la communauté et qui les organismes ont la capacité de les mettre en place on est là on est présent l'arrondissement la ville puis on interpelle aussi les autres niveaux les autres paliers de gouvernement merci enchaînons avec une autre question de monsieur Vincent Van Dungen depuis janvier nous avons soumis par courriel à trois reprises une requête en vue de constituer un comité consultatif et indépendant non relié aux instances municipales qui recevra les avis d'experts universitaires et autres et des représentants des résidents afin de produire un rapport qui sera rendu public première demande le 11 janvier dans notre lettre aux élus elle faisait déjà suite à la pétition que nous avions soumise à l'automne 2020 à noter notre pétition a été signée en personne par plus de 300 résidents et commerçants de Melton Park et non pas par des militants de tous les quartiers de la ville comme c'est le cas sur le site internet change.org question qu'advient-il de notre requête pour ce comité consultatif et indépendant merci monsieur Van Dungen pour votre question que je saisis mal votre question peut-être mais si l'esprit c'est de créer un comité consultatif indépendant des instances municipales donc de nous pour consulter des experts produire des avis indépendants il n'y a rien qui vous empêche de le faire donc nous on est une instance municipale on a nos propres instances qui existent mais s'il y a des citoyens qui veulent se créer un comité un collectif qui veulent aller chercher des avis d'experts il n'y a rien qui les empêche de le faire donc comme en plus vous incitez sur l'indépendance du comité consultatif vous avez toute la liberté de le mettre en place puis si vous voulez nous soumettre des recommandations basées sur des avis d'experts que vous aurez reçus ça va nous faire évidemment plaisir de les analyser puis voir comment on peut faire je vous invite aussi de les transmettre aux trois aux élus et municipaux et fédéraux et provinciaux parce que vous savez très bien que c'est une responsabilité de partager et que c'est important que tout le monde fasse sa part dans ce dossier là question de monsieur Yvan Diaz le conseiller d'arrondissement a écrit à Valérie Cusson administrateur du groupe Facebook parc à chien Jeanne-Mance qu'il y aura un parc à chien clôturé aménagé près du ou au parc Jeanne-Mance bientôt les membres du groupe et les 400 signataires 400 signataires pardon de la pétition aimeraient savoir la date exacte Alors monsieur Le Maire si vous permettez je vais répondre à cette question parce que j'ai été en communication avec Valérie Cusson et d'autres membres de son groupe Facebook justement relativement à cet enjeu Je ne me suis pas engagé à ce que une aire d'exercice canin clôturée soit aménagée dans le parc de l'annance Ce que j'ai dit à madame Cusson et que j'ai dit à d'autres membres du public qui m'ont interpellé à ce sujet c'est que je suis personnellement favorable à l'aménagement d'une telle aire d'exercice canin L'enjeu maintenant c'est que le parc de l'annance se trouve à l'intérieur d'un site patrimonial protégé en vertu de la loi provinciale québécoise donc il y a toute une procédure si on souhaite procéder à des changements d'aménagement en ce moment à la suite de consultations publiques qui ont été tenues sur le plateau Montréal le plan directeur le nouveau plan directeur du parc de l'annance est en élaboration alors c'est un processus qui continue cette année cette élaboration pour la finalisation du plan directeur du parc de l'annance et ce pourquoi je milite personnellement en tant qu'élu représentant le district de l'annance c'est que au sein de ce plan directeur on prévoit l'aménagement d'un parc à chien clôturé je suis persuadé par les arguments par les maîtres de chien et par les autres usagers du parc j'annonce à l'effet que l'arrangement actuel où il y a un ordre d'exercice de chien non clôturé ne constitue pas un aménagement satisfaisant ou pratique et qui permet la bonne cohabitation des différents usagers du parc alors je suis entièrement persuadé par les arguments des maîtres de chien et des autres usagers du parc ça fait longtemps que je m'active en faveur d'un tel aménagement je vais continuer à faire des représentations auprès de nos partenaires de la ville centre en cette matière je suis relativement optimiste parce que les derniers signaux que j'ai reçus à ce sujet ont été favorables j'ai l'impression qu'on a convaincu la ville centre qu'il va falloir prévoir une erreur d'exercice canin clôturé au sein du parc d'annonces la grande question c'est où précisément alors moi j'ai consulté des experts j'ai fait ma propre proposition lorsque j'étais maire par intérim du plateau à Montréal avant l'élection de monsieur Rabouin j'ai fait cette proposition à mes collègues de la ville centre et cette proposition est sous-analyse maintenant il se pourrait que étant donné qu'il s'agit d'un site patrimonial que le service des grands parcs veuille analyser d'autres sites potentiels aussi mais je peux vous assurer que le dossier avance mais ce n'est pas je ne suis pas en mesure de vous fournir une date précise à ce stade-ci il va falloir attendre la finalisation du plan directeur ensuite il va falloir planifier le nouvel aménagement et obtenir un appel d'offres pour le créer finalement donc c'est un processus malheureusement de longue haleine mais nous sommes convaincus moi je suis convaincu que le statu quo n'est pas satisfaisant et qu'il faut procéder il faut faire ce que vous souhaitez malheureusement ça va prendre un peu plus de temps que vous voudriez mais on est sur la même longueur là-dessus alors merci monsieur et merci monsieur Dias pour votre question autre question celle-là de madame Mélanie Côté j'ai déjà soulevé par le passé la grisaille urbaine au coin Frontenac et Rachel qui dure et perdure bien malgré nous en ce sens j'aimerais connaître la future vocation de l'immeuble sur le coin nord-est de Rachel et Frontenac les rumeurs que j'ai entendues ne me donnent pas confiance que le secteur ira s'améliorer aussi qu'en est-il de cet immeuble disgracieux au coin sud-est de Rachel et Frontenac il contribue littéralement à accentuer cet effet gris et lait du quartier est-ce possible d'exiger qu'il soit nettoyé tous les étages sont gribouillés de graffiti en plus les balcons menacent de céder cet immeuble est-il même salubre qu'est-ce que l'arrondissement peut faire pour améliorer l'état de ce lieu ça presse depuis tellement longtemps je vous demande bien humblement de trouver des façons pour que la beauté de la verdure trouvent un chemin jusqu'à nous pouvez-vous nous rassurer merci je peux prendre la question monsieur le maire alors merci beaucoup madame Côté pour votre question bon pour ce qui est du bâtiment du côté nord à notre connaissance il n'y a pas de demande de permis déposé donc on ne sait pas on ne sait pas du côté de l'arrondissement ce qui ce qui s'en vient en tout cas je demandais à ce qu'on revérifie pour être certain c'est la même chose un peu pour ce qui est celui qui est en face dont vous parlez on va envoyer une équipe de graffiti pour essayer d'enlever la plupart des graffiti c'est vrai que plus il y en a plus il y en a donc par contre ça dépend aussi beaucoup de l'état de la brique du mortier des fois c'est pas tout qui peut partir si le le parement de la façade est ancien et poreux mais on va on va faire de notre mieux on a quand même déjà remarqué au moins que il n'y a pas de il n'y a pas de graffiti haineux mais c'est bon c'est vrai que c'est jamais agréable d'avoir des graffitis sur un immeuble dans notre environnement quand un bâtiment est laissé vacant c'est sûr que personne n'aime ça vacant ou en tout cas peu occupé comme celui du côté nord dont vous parlez ça reste des terrains privés des propriétaires privés on n'a pas tant de pouvoir que ça pour forcer les gens à avoir un projet ou à faire des rénovations il y en a un pouvoir légal mais c'est des processus très longs qui nécessitent vraiment des motifs sérieux avec plusieurs étapes on va être on va être à l'affût on va essayer de voir ce qui s'en vient pour ce quand même assez grand immeuble côté nord puis côté sud si vous pensez qu'il y a lieu d'aller faire une inspection que ça vous semble peut-être insalubre ou pas solide il y a vraiment une équipe qui est dédiée à ça à la ville-centre qui qui s'occupe d'inspecter les bâtiments parce que en habitation c'est la salubrité la sécurité des locataires évidemment que ça nous tient à cœur donc on va on prend bonne note et on ira on va envoyer les équipes vérifier donc merci beaucoup pour votre vigilance et votre question bonne soirée autre question de monsieur ou madame Zora Beled bonjour cela fait plus de trois ans que je suis sur la liste d'attente pour un jardinet et toujours rien il y a des espaces sur le plateau qui demeurent vides et ce serait avantageux de les exploiter aussi les stationnements de vélo sur via rue Rivard entre Boucher et Saint-Gregoire n'ont pas été remis je trouve cela désolant de voir les jeunes arbres soient exploités que ces jeunes arbres soient exploités c'est fait malgré nos interventions près de la ville notre enquête reste sans action merci merci pour votre question je pense que madame Belaïde oui écoutez on est vraiment on est vraiment au courant à quel point c'est long d'avoir une place dans un jardin communautaire on a des listes d'attente qui comptent des milliers de noms ça peut être 7 à 8 ans au moins voire ça peut aller jusqu'à 10 ans dans certains moments pour avoir son jardin dès qu'il y en a un qui se libère on l'octro au prochain la prochaine qui est sur la liste par ailleurs on est en train de chercher des solutions pour ça parce qu'on sait qu'il y a un grand intérêt un grand appétit de la part de nos citoyens citoyennes pour le jardinage pour l'accès à un coin de jardin donc on est en train d'activement on a mandaté en fait une équipe spécialiste de l'université du Québec à Montréal le lab le laboratoire d'agriculture urbaine pour avoir des idées pour élargir l'offre qu'on pourrait avoir en agriculture urbaine sur notre territoire qui on le sait est petit et densément habité peuplé sollicité donc c'est vraiment un problème complexe donc soyez patiente pour votre jardinet on cherche toutes les façons possibles pour attribuer plus de jardins à plus de monde plus rapidement pour ce qui est des supports à vélo on a pris bonne note on a envoyé déjà comme votre question était rentrée un peu plus tôt des équipes pour vérifier où on pourrait installer des cyclos fixes évidemment s'il y avait des supports qui ont été retirés on va on va aller en réinstaller partout on manque de support c'est vraiment c'est comme essayer de vider la mer plus on installe des supports à vélo plus il en manque plus les gens en veulent parce que plus les gens font du vélo et s'en procurent on sait que c'est un enjeu on en ajoute plusieurs plusieurs centaines chaque été et on continue donc on va aller voir dans votre coin pour s'assurer effectivement que les arbres ne sont pas utilisés comme un support à vélo parce que c'est une mauvaise idée ça les abîme beaucoup et ça peut vraiment nuire à leur survie donc merci encore pour vos questions et votre vigilance question de madame Armandine Siès en 2016 et 2017 nous avons eu jusqu'à 3 supports à vélo en face du 4556 et 4562 rue Favre depuis 2018 les supports ont été enlevés à cause de travaux sur la rue et des chenillettes mais n'ont pas été remplacés avec plusieurs familles voisines nous faisons des requêtes à chaque année pour les voir réapparaître mais pour le moment elles n'aboutissent pas la dernière requête placée porte un numéro mes enfants et moi devons depuis 3 ans accrocher nos vélos les uns sur les autres sur un poteau de stationnement nous sommes plusieurs familles à devoir faire ça pouvez-vous faire avancer la requête un peu plus vite s'il vous plaît merci pour votre question madame Siès bon même réponse que préalablement on a on a beaucoup beaucoup de demandes pour des supports à vélo s'il y en avait déjà sur votre rue donc on sait que c'est possible des fois c'est un peu compliqué de trouver l'espace le trottoir requis pour installer des supports à vélo mais on va faire un suivi avec vous puis on va on va recevoir les nouveaux supports de cette année si ce n'est pas déjà fait et commencer l'installation quand le grand ménage du printemps va être terminé donc normalement ça devrait réapparaître et si au courant de l'été ce n'est pas le cas vous pouvez me recontacter ça me fera plaisir de faire un suivi autre question de M. Jean-Yves Bastarache après les travaux d'infrastructure et de réaménagement terminé à la fin de l'automne 2019 sur la rue Saint-André devenu vélo-rue du sud vers le nord qu'en est-il de la rue voisine de Montana devra aussi être transformée en vélo-rue mais du nord vers le sud quel est l'échelle aussi à court terme merci merci pour votre question M. Bastarache c'est vrai qu'il avait été annoncé qu'on aurait les deux vélos-rues dans les deux sens qui seraient aménagés par contre c'est des projets qui étaient à l'origine quand ils ont été annoncés il y a longtemps par l'administration précédente qui étaient tributaires ou à la faveur de grands travaux de réfection complète des infrastructures souterraines c'est ce qui s'est passé sur Saint-André vous avez vu que ça a été un très long chantier où la rue au complet était ouverte où toute la tuyauterie même l'électricité tout ça a été changé dans le cas de Montana c'était prévu par contre comme le service de l'eau réévalue les priorités l'urgence et qu'on a plusieurs infrastructures et goûts aqueducs qui sont en plus mauvais état que ceux de la rue de Montana ça a été remis et je ne sais pas quel est l'échancier maintenant parce que dans les choix qui sont faits de quelle rue est à prioriser est à refaire ben Montana n'arrivait plus n'était plus jugé n'était pas jugé comme aussi urgente que d'autres rues donc on est en attente pour ça pour que la rue soit refaite au complet et que la vélo rue soit mieux aménagée bon c'est certain que c'est quand même une vélo rue en principe il y a la signalisation le dit le marquage aussi mais on est conscient que ce n'est pas aussi confortable que ça peut l'être sur Saint-André par contre on est chanceux on a maintenant depuis on a ajouté les pistes cyclables bidirectionnelles sur l'avenue Parc-la-Fontaine des deux côtés de l'avenue qui est très confortable et le rêve sur Saint-Denis donc il y a quand même d'autres belles options nord-sud qui se sont ajoutées depuis l'annonce qui a été faite des vélo rue mais Montana ça devrait venir mais je ne peux pas vous dire quand malheureusement je ne le sais pas alors voilà bonne soirée Question de Mme Manuel Croft Dimanche j'assistais avec ma fille de 10 ans au retrait du vélo blanc commémorant la mort de Mathilde Blais nous avons été reconnaissantes de rouler sur le rêve quand on est revenus en cet après-midi ensoleillé il y avait beaucoup de cyclistes sur la piste Rachel j'ai trouvé l'expérience très simple par exemple arriver à destination au coin Hogan on n'avait pas de place pour nous arrêter et attendre notre feu la piste de la rue Rachel semble être à sa capacité maximale y a-t-il des plans d'améliorer cet axe dimanche on a salué le courage de votre administration à implanter un rêve on compte sur vous pour continuer l'an passé un aménagement temporaire avec des voies unidirectionnelles avait été mis en place jusqu'à frontement pour mieux répondre aux besoins à la densité élevée et à la diversité des usagers serait-il possible de relancer l'aménagement temporaire en allant plus loin jusqu'au mort royal Merci beaucoup Madame Croft pour cette question très pertinente en effet commencez peut-être par vous dire qu'on l'a déjà annoncé et répété à plusieurs reprises que les voies actives et sécuritaires donc les vases qui ont été installées l'année passée ne reviennent pas cette année pour toutes sortes de raisons c'était des mesures spécifiques financées par des budgets de mesures d'urgence l'année dernière et cette année on a préféré prendre les sous qu'on a pour consolider le réseau et le faire de façon permanente un peu partout où c'est possible sur le réseau au lieu d'investir beaucoup dans les pistes temporaires et la piste Rachel bon il y a deux il y a deux choses en fait la partie dont vous parlez qui est plus à l'est qui n'est pas achevée avec le terre-plein Verdi comme il est à partir de je pense que c'est à partir de Partenay ou de non l'autre après à partir de Chapelot en allant vers l'ouest là on a le grand terre-plein élargi et Verdi ça ça doit se poursuivre jusqu'au jusqu'à 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 Hogan jusqu'au jusqu'au viaduc par-dessus la voie ferrée mais on est aussi on est encore tributaires des travaux de la ville-centre qui refont les infrastructures et donc c'est à la faveur de ces travaux-là qu'on va terminer la piste cyclable terminer la bonification telle que ça a été fait sur une grande partie vers l'ouest par contre ça n'élargit pas nécessairement la piste c'est sûr que la piste Rachel elle a des normes qui aujourd'hui sont vraiment dépassées en termes de largeur on n'en fait plus des bidirectionnels comme ça surtout pas est-ouest qui sont qui sont étroites mais comme pour être vraiment honnête avec vous je vous dirais que comme elle elle vient d'être bonifiée par ces grands terre-pleins-là c'est certain que dans un monde idéal on ferait des bidirectionnels comme le rêve en prenant l'autre côté de Rachel mais ça a toutes sortes d'impacts sur les terrasses entre autres il y a bien des commerçants qui apprécient avoir des terrasses et on a quand même un aménagement qui s'il n'est pas parfait et quand même sécuritaire et relativement confortable et de mon point de vue puis là j'extrapole parce que je parle un petit peu avec mon chapeau de responsable de la mobilité active pour Montréal au complet le plateau a beaucoup d'aménagements cyclables intéressants et sécuritaires moi j'ai hâte de prendre les budgets pour aller en faire là où il n'y en a pas du tout ça va être le fun de pouvoir avoir des cyclistes qui réussissent en sécurité dans d'autres quartiers montréalais plus dans Saint-Michel dans Montréal-Nord dans Saint-Léonard dans Côte-des-Neiges et NDG donc j'ai parce qu'on n'a pas des budgets infinis moi j'ai hâte que le vélo s'étende et que les beaux aménagements s'étendent partout dans la ville donc on va profiter des nôtres au plateau on est vraiment chanceux on va bonifier Rachel comme ça a été fait mais ça ne serait pas ma priorité d'aller doubler la piste Rachel sachant qu'on en manque partout ailleurs sur l'île donc ça c'est ma réponse c'est ma réponse honnête c'est ma vision pour le vélo à Montréal on a été précurseurs maintenant on vit avec des aménagements qui ne sont pas aux normes aussi extraordinaires que les nouveaux aménagements mais on en a beaucoup puis on en ajoute quand même des papiers au plateau vous l'avez souligné avec le rêve entre autres donc voilà voilà la réponse bonne soirée prochaine question de madame Noémie je m'excuse si je prononce mal trissoir j'habite rue Saint-Hubert Guilford je me demandais quand la rue allait être refaite pour les canalisations étant considérée comme rue étroite il y a toujours d'énormes poids lourds passant dans notre rue à tous les jours est-ce possible de limiter cela à raison de la piétonisation de l'avenue Mont-Royal l'été la rue devient donc très passante en voiture et même dangereuse au vu de l'allure des voitures celle-ci est également créatrice de pollution de l'air et pollution sonore qui nuit à la tranquillité de notre quartier et qui nuit également à la santé mentale vu que nous travaillons et passons notre temps chez nous nous n'avons pour la plupart pas le droit aux subventions pour insonoriser ou autre car celles-ci sont établies sur la valeur municipale des logements et les nôtres sont considérées comme plus élevées nous cherchons des alternatives mais elles sont manifestement pas dans nos mains pourriez-vous s'il vous plaît proposer la solution la plus si vous me permettez monsieur le maire je vais commencer à répondre alors oui je la connais bien cette rue pour l'avoir habité longtemps et je comprends les enjeux d'habiter une rue étroite d'ailleurs ma collègue Joséphina Blanco pourra certainement témoigner des mêmes irritants alors pour la question sur les infrastructures faire des travaux sur cette rue-là vous savez vous l'avez vu en début de conseil on vous a montré comment ça fonctionnait comment on faisait la sélection des travaux qu'on devait faire sur les chaussées et au service de l'eau on fait des auscultations pour les rues pour vérifier comment sont les égouts et les canalisations et sur la rue les dernières auscultations qui ont eu lieu sur la rue Saint-Hubert n'ont pas démontré qu'il y avait besoin d'une intervention urgente donc on ne voit pas à court ou à moyen terme une possibilité de refaire les infrastructures souterraines donc pour les changements d'entrée d'eau ça va prendre un petit peu plus de temps en ce qui concerne maintenant la circulation des poids lourds vous savez qu'ils ne sont pas supposés d'aller là avant que ce soit pour une livraison locale donc dans ce cas-là vous pouvez toujours porter plainte au contrôle routier Québec ou sinon si vous remarquez que ça revient souvent à peu près à la même heure ce sont souvent les mêmes camionneurs qui passent par là il y a toujours moyen de prévenir le service de police et leur indiquer l'heure à laquelle vous remarquez la présence de ces véhicules-là qui ne doivent pas en principe circuler sur cette petite rue très étroite comme vous l'avez mentionné et pour terminer ah oui il y avait également la question sur la piétonnisation effectivement fort de notre expérience de l'an dernier on a fait des ajustements qui devraient alléger la circulation apaiser un peu plus la circulation sur votre rue cette année et on va continuer à surveiller voir comment ça se passe et d'ailleurs si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas d'amélioration je vous invite à communiquer avec nous avec moi je vais être là et pour terminer vous poser une question sur l'insonorisation à la ville on n'a pas de subvention pour les insonorisations par contre ce que je pourrais vous recommander c'est de faire l'installation de triple vitrage sur vos fenêtres et là vous pourriez avoir un crédit vert rénovert du côté de Québec sur vos impôts donc ça pourrait être peut-être en bout de ligne beaucoup moins cher et vous pourrez même sauver sur votre chauffage alors voilà en espérant que cette réponse sera vous aider merci les deux prochaines questions portent sur le même sujet il s'agit de questions provenant de madame Myriam Gagnon et de monsieur ou madame Schuming-Xia en première question ma clinique actuelle pardon je recommence ma clinique accueille en dehors des heures de classe après 15 heures en semaine et le samedi sur une base hebdomadaire une centaine d'élèves du primaire et du secondaire en difficulté d'apprentissage pour des suivis individuels services qu'ils ne peuvent obtenir dans leurs écoles respectives puisqu'ils sont jeunes ce sont leurs parents qui doivent les amener la plupart du temps en voiture or maintenant il n'est pratiquement plus possible de trouver du stationnement dans une zone sans vignettes de 9h à 23h sur ce même boulevard il y a de nombreux cabinets professionnels aux prises également avec des problèmes de stationnement parce que l'arrondissement envisageait de créer des zones de stationnement permis pendant deux heures cela aiderait beaucoup les professionnels du boulevard Saint-Joseph traditionnellement reconnus pour la diversité des cabinets que l'on y trouve depuis longtemps je vous remercie de tenir compte de cette question et l'autre question va comme suit j'opère depuis plus de 15 ans une clinique d'acupuncture sur Saint-Joseph entre Saint-Denis et de Relais désormais la presque totalité des places de stationnement sur le boulevard Saint-Joseph ont été transformées en stationnement pour résidents entre 9h jusqu'à 23h le soir ce qui empêche mes patients de se stationner comme vous le savez il y a plusieurs cliniques de soins sur Saint-Joseph et plusieurs patients souffrent de différents maux physiques ou ont des blessures ou sont des personnes âgées des gens avec des maladies chroniques ils sont donc souvent à mobilité réduite et doivent se déplacer en voiture ma question serait-il possible d'enlever ces vignettes ou du moins de réserver aux résidents entre 19h et même 3h seulement car en réalité ces places sont presque toujours vides jour et soir car il y a une interdiction d'arrêt le matin à partir de 6h30 à cause de l'avoir réservé de bus les résidents ne se stationnent donc que la fin de semaine ou pour déblayer mardi jeudi oui je vais prendre ces deux questions-là donc merci pour vos questions toute la gestion du stationnement dans le plateau Mont-Royal vous savez c'est un quartier très très dense il y a plus de 100 000 habitants la moitié des résidents grosso modo des ménages n'ont pas de voiture donc la moitié en ont et le boulevard Saint-Joseph comme la plupart de nos artères on y retrouve aussi des résidents et ce qui nous a amené à avoir une politique de stationnement qui maintient 30% des places de stationnement gratuites et les autres 70% sont des places qui sont tarifées tarifées ce qu'on a mis en place pour accommoder par exemple les cliniques comme les vôtres ou d'autres types de lieux de fréquentation c'est la vignette journalière donc c'est possible pour vous d'offrir à vos clients la vignette journalière et dépendamment de votre localisation pour la clinique par exemple de Madame Gagnon je vois qu'elle est sur Saint-Joseph à l'est de Christophe-Colomb vous pouvez vous procurer une vignette journalière 6$ par jour donc vous pourriez soit informer vos clients qui peuvent se procurer la vignette à 6$ par jour ou leur offrir et on a 3 prix dépendamment de où vous êtes situé c'est 6$ 10$ ou 12$ par jour pour avoir une vignette de stationnement qui permet de stationner toute la journée c'est l'option qui est disponible le stationnement est rare il a une valeur et on a remarqué pendant la dernière année qu'il y a beaucoup de gens qui restent à la maison avec le travail à distance donc ils ne déplacent pas leur voiture c'est une tendance qui va continuer et il y a des gens qui ont une voiture mais qui ne vont pas travailler avec leur voiture qui la laissent stationner qui ont aussi besoin de stationner donc on doit trouver une façon d'équilibrer les espaces et de reconnaître qu'une place de stationnement dans le plateau c'est une certaine valeur on y met un prix et on offre la vignette journalière c'est la solution pour vos entreprises question de madame Josiane de Cossette bien que nous croyons que le stationnement sur rue est un privilège et qui ne devrait pas nécessairement être gratuit force est de constater que les nombreuses modifications récemment apportées aux zones de vignettes aux abords de l'école Saint-Pierre-Clavert sont lourdes de conséquences pour les membres du personnel de notre école déjà fragilisé par la pandémie plusieurs menaces de quitter faute de moyens de défrayer le coût d'une vignette mensuelle c'est notamment le cas du personnel du service de garde dont certains membres gagnent moins de 400$ sur l'an la stabilité étant la clé en éducation nous aimerions discuter d'assouplissements possibles lors d'une séance de travail avec vous redonner la permission de se stationner du côté sud Saint-Joseph jusqu'à 15h30 l'école finie à 15h16 remettre les espaces de stationnement sur Delormier entre Saint-Joseph et Guilford à la disposition du personnel merci à l'avance pour votre ouverture et votre collaboration et un document a été déposé au soutien de la question je vais répondre à madame Cossette donc je l'ai un peu dit dans ma réponse précédente sur la question de la tarification du stationnement écoutez on est sensible à vos préoccupations et on fera une rencontre avec vous pour entendre pour bien comprendre ce qui est possible et vous expliquer aussi c'est quoi les options que nous on met de l'avant pourquoi on le fait et donc bon donc c'est ce que je peux vous dire on accepte votre invitation à faire une rencontre à explorer les solutions possibles mais voilà donc on prendra le temps de discuter en petit groupe pour voir s'il y a moyen de trouver des solutions mais c'est une situation qui s'applique à l'ensemble des écoles à l'ensemble des organisations donc il faudra faire preuve de créativité question de monsieur David de Bélanger comme la quasi-totalité des commerçants nous vivons une grave problématique d'accès à nos commerces comme plusieurs nous croyons encore à la prospérité de l'arrondissement et avec la collaboration de plus ou moins 15 employés nous réalisons plus de 20 000 traitements par an depuis 2020 il ne reste que 30% des places de stationnement disponibles pour les visiteurs de toute évidence ce pourcentage est réellement insuffisant et nous fait perdre de clientèle et recevoir de nombreux commentaires négatifs pourtant une très grande très grande partie des espaces réservés devant nos commerces ou avoisinants sont inoccupés ainsi dans une optique de faciliter l'accès de maximiser l'utilisation des espaces publics serait-il possible de rendre les espaces réservés pour le stationnement de courte durée de 120 minutes ou moins selon les agents de stationnement cette solution est applicable car ils appliquent déjà une réglementation semblable à votre endroit oui monsieur Bélanger bon j'ai déjà répondu à cette question-là pour la clinique d'acupuncture et la clinique d'orthopédagogie de madame Gagnon donc la solution qui est disponible par l'arrondissement c'est la vigueur journalière donc je vous invite à écouter la réponse qu'on a offerte aux deux autres cliniques c'est la même chose qui s'applique à votre situation question de madame Valérie AF Gagné j'aimerais porter à votre attention des enjeux d'accès de sécurité au parc Saint-Michel en effet le terrain de soccer qui est adjacent au terrain de jeu pour enfants les jeunes de moins de 18 ans sont supposés y avoir un accès prioritaire hors les joueurs adultes qui y jouent refusent systématiquement de céder leur place de partager le terrain avec les jeunes de plus le ballon de soccer frappé par des adultes franchit fréquemment la clôture pour atterrir à toute vitesse dans l'espace de jeu pour enfants aux joues notamment des bébés et de très jeunes qui pourraient avoir de graves séquelles d'un impact crânien à une telle vélocité serait-il possible de s'assurer que le règlement actuel est respecté c'est-à-dire priorité aux jeunes de moins de 18 ans sur le terrain de réserver le terrain de soccer au moins de 18 ans durant les heures de grand achalandage afin que les tout-petits puissent se jouir du parc en toute sécurité comme par exemple entre 8h et 20h oui je vais me permettre de répondre alors comme un de mes collègues l'a mentionné j'ai reçu la question quelques jours à l'avance donc j'ai eu le temps de voir un petit peu quelle était la pratique et puis qu'est-ce qui se passait je me suis d'ailleurs rendue sur place ce soir avant le conseil c'était assez intéressant de voir qu'il y avait effectivement beaucoup de jeunes adultes mais ils étaient en train de former des équipes dans lesquelles ils intégraient un jeune enfant donc les jeunes enfants qui étaient sur place étaient intégrés par l'équipe des adultes ce que je trouvais intéressant et j'ai eu l'occasion de parler avec ma collègue Joséphina Blanco mère de deux jeunes enfants qui font beaucoup de soccer et qui m'a précisé qu'effectivement le terrain était très convoité et qu'effectivement il y avait une pratique qui se faisait aussi c'était souvent les parents qui demandaient aux jeunes adultes de laisser un peu de place pour les enfants plus jeunes et vous avez vu la pancarte est là disant déjà que la priorité est donnée pour les jeunes de moins de 18 ans alors écoutez-nous c'est ça qu'on peut faire on peut donc inciter avec ce panneau là ça vous permet aussi d'aller voir les joueurs qui occupent le terrain et de leur présenter l'information en disant que l'arrondissement donne la priorité aux jeunes de moins de 18 ans de leur demander de laisser de la place pour les plus jeunes ou de les intégrer dans leurs équipes je vous invite à faire ça l'option d'avoir un gardien par chaque parc ça fonctionne pas en fait au niveau financier ça fonctionnerait pas pour nous dans cette logique là on devrait avoir un gardien dans chaque patinoire de hockey en hiver pour s'assurer que les plus jeunes aient de la place c'est pas viable on préconise quand même donc on met cet affichage pour une certaine régulation et on demande aux citoyens de prendre en charge une régulation qui d'après les témoignages et ce que j'ai vu ce soir et ce que j'ai régulièrement l'occasion de constater ça se passe quand même relativement bien qu'est-ce qu'on fait d'autre évidemment on investit beaucoup dans nos infrastructures sportives extérieures on est en train de travailler sur la réfection du terrain de soccer au parc Laurier dans les dernières années on a fait le terrain de soccer du parc Saint-Michel on a fait le terrain de soccer synthétique aussi au parc La Fontaine on sait que c'est super populaire donc c'est ça aussi la solution c'est de donner un maximum d'espace à nos citoyens pour ce qui est de la clôture moi ce que j'ai constaté c'est que la clôture derrière les buts avec le petit parc de jeux pour enfants est haute alors je vais faire les vérifications avec les services à voir s'il y a déjà eu un accident mentionné comme vous le dites d'un ballon qui irait du terrain de soccer au parc pour enfants mais j'ai jamais entendu parler de ce type d'accident et en tout cas pour avoir eu déjà des accidents de ce type dans d'autres parcs quand on sait qu'il y a un accident on intervient donc juste par acquis de conscience je vais vérifier avec nos services mais en tout cas de ce que je sais à l'heure actuelle on n'a pas d'accidents qui ont été reportés jusqu'à présent voilà question de madame Martine Catassin bonjour j'aimerais apporter ma contribution à ce conseil d'arrondissement le nettoyage de rue est prévu le lundi entre 8h30 et 9h30 dans la rue où je résine cependant celui-ci est très souvent effectué bien plus tard voire pas du tout souvent de nombreuses voitures viennent se garer ce qui perturbe le nettoyage de rue en revanche les employés de stationnement de la ville sont très ponctuels et présents systématiquement pour mettre des contraventions si nous devons respecter les règlements d'interdiction de stationnement deux fois par semaine pour nettoyage de rue les rues devraient être systématiquement nettoyées et à temps pouvez-vous revoir cette organisation merci oui merci madame pour votre question en fait à chaque début de saison du printemps il y a toujours des retards dans les parcours parce qu'il y a beaucoup plus de débris souvent les opérateurs des équipements doivent arrêter déplacer des objets pour pouvoir continuer leur route ce qui occasionne des retards et dès qu'on a complété le grand ménage du printemps lorsqu'on s'apprête à terminer là on entreprend notre routine régulière et on atteint habituellement un taux de 90% de réussite de respect de nos parcours habituels donc je vous dirais laissez-nous terminer le ménage du printemps et vous allez voir une nette amélioration dans les prochaines semaines c'est important de respecter la signalisation parce que c'est ça qui nous permet de réussir le maximum nos parcours dans les délais qu'on a prévus donc voilà ce que je peux vous dire les deux prochaines questions portent sur le même sujet en provenance de madame Catherine Sinclair et madame Manon Tremblay les deux piétonisations avenue Mont-Royal et boulevard Saint-Laurent ont été décidées quand et par qui y a-t-il eu consultation publique pourquoi les résidents ont-ils été mis au courant après le fait accompli j'ai été surpris d'entendre le maire Luc Rabouin mentionner que les citoyens de l'avenue du Mont-Royal ont été consultés avant que vous annonciez le retour de la piétonisation de l'avenue du Mont-Royal pour un deuxième été de suite je demeure sur l'avenue du Mont-Royal depuis bientôt 5 ans et je n'ai jamais vécu un été aussi horrible que l'an dernier les gens viennent faire la fête sur l'artère commercial jusqu'à 22h tous les soirs il y a de la musique sur certaines terrasses qui résonnent jusque dans mon logement la piétonisation nuit grandement à la qualité de vie de moi et ma famille M. Rabouin avez-vous réellement consulté les résidents de l'avenue du Mont-Royal c'est oui possible de savoir combien de résidents de l'avenue du Mont-Royal ont été consultés et la méthode de collecte de cette consultation Oui donc merci pour ces questions sur nos projets de piétonisation donc comme je l'ai dit à la soirée d'information où vous étiez présente aux deux personnes vous étiez là toutes les deux on a fait un sondage je l'ai dit en introduction aussi aujourd'hui on a commandé un sondage à la firme Léger Marketing un sondage qui est représentatif de la population du plateau Mont-Royal on n'a pas fait une consultation spécifique des résidents de l'avenue du Mont-Royal mais on a fait une consultation de la population du plateau et nous avons obtenu un taux de 76% des gens du plateau étaient en faveur de la reconduction de la piétonisation de l'avenue du Mont-Royal 22% des gens s'y opposaient en parallèle la société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal a consulté les commerçants et il s'est avéré que la grande majorité des commerçants étaient en faveur de la piétonisation de l'avenue du Mont-Royal donc fort de l'appui des commerçants et des résidents du plateau nous avons décidé de reconduire l'expérience de piétonisation de l'avenue du Mont-Royal et cette année nous avons organisé deux ateliers auxquels vous avez participé et une consultation en ligne un sondage en ligne auquel plus de 500 personnes ont participé pour recueillir des propositions d'amélioration du projet suite à l'expérience de l'année dernière et dans les ateliers où vous avez participé la question de la quiétude des résidents particulièrement en soirée est ressortie très fortement donc on va travailler avec nos équipes avec la société de développement commercial à voir comment on peut mettre en place des mesures qui permettent d'assurer à la fois le dynamisme de la rue Mont-Royal et la quiétude des gens qui l'habitent ou qui habitent très proche de l'avenue pour le boulevard Saint-Laurent c'est une demande de la société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent dans le contexte où plusieurs commerces restaurants bars de l'avenue du boulevard Saint-Laurent sont fermés depuis le mois d'octobre dernier depuis presque huit mois puis la situation commerciale est difficile parce que les gens travaillent à distance et le boulevard Saint-Laurent est dans une dynamique proche des impacts proches comme il est proche du centre-ville donc les gens qui ne vont pas travailler au centre-ville ne vont pas par la suite sur le boulevard Saint-Laurent donc la ville de Montréal a lancé un programme pour soutenir des projets de piétonisation qui venaient des associations de commerçants le boulevard Saint-Laurent a déposé un projet qui maintient une voie de circulation au centre donc c'est plutôt des grands trottoirs élargis qu'il va y avoir avec maintien de voie de circulation au centre et du bus 55 donc à partir du moment où on change très peu la dynamique l'impact est beaucoup moins important sur les résidents que le projet de l'avenue du Mont-Royal où il n'y a plus de bus la rue est complètement piétonisée on a jugé qu'il n'y avait pas d'enjeu pour nous de réaliser le projet mais on fait aussi un sondage en ligne pour recueillir des préoccupations ou des propositions des citoyens vous pouvez y répondre dès maintenant Question de M. Michael Bizarro La situation des locataires du Manoir La Fontaine qui font face à une menace d'éviction pour travaux majeurs avance rapidement Le jeudi 8 avril 2021 les inspecteurs de la ville de Montréal accompagnés de Michel Desjardins sont venus faire une inspection visuelle de l'immeuble Le comité logement du plateau Mont-Royal est également présent Lors de cette inspection on nous a promis un rapport rapidement pour que les locataires puissent en prendre connaissance avant leur audience au tribunal administratif du logement L. Park a maintenant ouvert plusieurs dossiers hôtels pour que ce dernier statut sur l'évacuation en lien avec les travaux L'accès au rapport d'inspection devient donc d'autant plus important Pourtant il y a maintenant plus de trois semaines que nous avons fait une demande d'accès à l'information et nous n'avons toujours pas reçu la réponse positive vont-nous recevoir sans plus tarder le rapport d'inspection d'immeubles ainsi que les demandes de permis effectués M. le maire si vous me permettez Merci beaucoup de nous avoir écrits J'ai vu passer M. Bizarro J'ai vu passer aussi quelques courriels aujourd'hui notamment de votre coordonnatrice du comité logement Effectivement il y a eu une inspection sommaire qui a été faite il y a quelques semaines par sommaire parce que c'était seulement le dixième et onzième étage et quelques éléments dans le bâtiment comme tel La décision qui a été prise c'est qu'au niveau du service d'habitation notre service d'inspection à l'arrondissement travaille main dans la main avec le service d'habitation qui a un grand service technique en inspection du bâtiment Donc la décision qui a été prise c'est que la ville va faire une inspection à partir de demain et pour trois jours une inspection de fonds en comble du bâtiment pour établir justement les éléments qui sont déficients qui devraient être réparés modifiés transformés et ça ça va permettre aussi de proposer aux propriétaires de l'accompagner là-dedans et d'établir un échéancier de travaux comme tel on rappelle et suite à ça deux semaines plus tard deux à trois semaines plus tard il y aura un rapport qui sera fait un rapport complet à partir de cette inspection-là qui va être beaucoup plus complète que l'inspection sommaire qui a été faite en avril comme tel c'est sûr que là on a entendu parler aussi que les locataires ont reçu un avis du tribunal administratif déjà pour entamer les démarches que le propriétaire avait entamé les démarches d'éviction ou du moins pour quitter les appartements durant les travaux mais il n'y a même pas eu de dépôt encore à l'arrondissement pour les travaux qu'il a l'intention de faire vu que ça prend quand même quelques semaines voire peut-être quelques mois avec les retards qu'on a dans l'analyse un peu partout à Montréal avec la grande charge de travail qu'il y a au niveau de demandes de permis ça serait étonnant qu'il y ait un permis qui serait émis d'ici peu et on ne sait pas non plus la nature mais tout nous porte à croire qu'il y a déjà 15-20 appartements de libérés il pourrait très bien s'il y avait des travaux à faire dans des appartements très bien pouvoir reloger mais ça ça sera au tribunal administratif du logement l'important pour nous c'est que les locataires aient tous les outils en main pour mieux se défendre au tribunal administratif et qu'est-ce qui a été comme je le disais en introduction au conseil ce soir qu'est-ce qui est fantastique c'est la mobilisation le fait d'avoir su d'avance toute cette situation-là puis on connaît un peu ce genre de stratagème-là d'un propriétaire tel que la famille Schiller et Hill Park donc on voit que depuis 2-3 ans il y a eu harcèlement effectivement de locataires et on va le service d'habitation de la ville est aux aguets par rapport à cette situation-là on va donner et on va on va étudier la question on va suivre de près les demandes de permis d'inspection des permis de rénovation pardon on va s'il y a des demandes d'accès à l'information pour ces permis-là ils vont être donnés aux locataires s'il y a une demande aussi d'accès à l'information sur le rapport d'inspection ça va être donné ça va être des outils pour que les locataires puissent se défendre au tribunal administratif l'organisme provincial qui statue sur ce type de demande-là merci M. Bizarro pardon question de M. David Elkin il y a 8 semaines approximativement il y a eu des travaux de réparation souterrain sur la rue de l'Esplanade entre Vanorn et Bernard depuis ce temps il y a une plaque en métal qui bouche le grand trou qui n'est pas encore réparée ainsi qu'une barrière bloquant la moitié de la rue devant la plaque en métal qui engendre avec ses faits des enseignes de non-stationnement sur chaque bord de la rue et qui nous enlève aux résidents approximativement 15 places de stationnement avec une vignette 28 nous sommes quelques résidents qui aimerions savoir si nous avons la possibilité de se faire partiellement créditer pour ne pas être en mesure de prendre plein d'avantages de nos vignettes car le stationnement n'est plus possible à ces endroits ou pourrons-nous avoir une idée quand les travaux seront terminés pour que nous puissions s'organiser en conséquence merci je vais prendre aussi cette question là monsieur le maire monsieur Elkin de la rue de l'Amneste l'Esplanade merci merci de nous avoir interpellé sur cette question très locale sur l'Amneste l'Esplanade effectivement il y a eu des travaux qui ont dû être interrompus et en même temps il y a eu un échange avec l'école comme tel parce que les prochains travaux qui devront être faits nécessiteront une coupure d'eau donc comme c'est une coupure d'eau pour l'école et vous savez comme vous êtes voisins bon c'est une école à vocation particulière avec pour des enfants avec des besoins particuliers donc c'est pour ça qu'on va attendre la fin des travaux qu'il y ait un congé scolaire comme tel qu'on puisse faire ces travaux-là mais en attendant c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir interpellé il y aura il y aura il y aura retrait des interditions de stationnement probablement que les travaux devront être faits le long week-end du congé des Patriotes le 24 mai prochain ce qui va probablement on devra remettre des interditions de stationnement non malheureusement on ne peut pas rembourser les vignettes de stationnement ou une partie des vignettes de stationnement lorsqu'il y a des travaux sinon ça ça finirait plus mais on va remercier quand même de nous avoir interpellé on va s'assurer qu'on va remettre les stationnements le plus tôt possible merci Nous allons continuer M. le maire sans devoir prolonger il ne reste que trois questions alors continuons allons-y rapidement avec la question de Mme Valérie Rioux Quels moyens de transport en commun les usagers à mobilité réduite des bus se fréquentant la rue Mont-Royal pourront-ils l'utiliser durant la piétonnisation afin de ne pas être exclues par ce projet lors du dernier conseil d'arrondissement l'initiative vélo du haut a été évoquée comme moyen de pallier au détour de la 97 Vous confiez de la capacité de cette initiative à desservir l'ensemble de vos citoyens personnes aidées ayant une déficience motrice ayant une déficience visuelle se déplacer en fauteuil roulant ayant de jeunes enfants ou enfants poussés Oui merci Mme Rioux en fait cette année on va renforcer l'offre vélo du haut l'année dernière avec l'expérience on a vu que l'absence du bus le détour en fait du bus 97 sur le boulevard Saint-Joseph pour une partie de la population il y avait peu de conséquences celle qui est en bonne santé qui est mobile qui se déplace le seul inconvénient c'est que ça prenait quelques minutes pour s'y rendre mais pour une partie de la population c'était plus difficile et c'est pour ça qu'on a mis en cours de route on a fait une entente avec l'organisme vélo du haut pour offrir un service de mobilité pour les personnes les personnes aînées ou les personnes à mobilité réduite on l'a mis sur pied en cours de route on n'a pas eu vraiment le temps de le publiciser de bien le communiquer donc cette année on va renforcer le service on va pouvoir mieux communiquer dès le début sur le service et ça va être possible d'obtenir le service sur réservation donc pour être capable d'aller vous chercher et d'amener les personnes faire leurs courses par ailleurs on cherche toujours une solution avec la STM pour le transport adapté toutes les rues perpendiculaires à l'avenue du Mont-Royal sont ouvertes sont accessibles donc c'est possible quand même d'apporter les personnes très proches de leur lieu de destination avec le transport adapté si elles vont sur l'avenue du Mont-Royal et dernier élément je dois vous dire que l'année dernière j'ai vu des centaines et des centaines de parents avec des poussettes de personnes âgées de personnes handicapées sur l'avenue du Mont-Royal vraiment très heureuse de profiter pleinement de l'ambiance de se promener sur la rue de s'y déplacer donc je pense qu'il y a aussi des avantages il y a évidemment des inconvénients qu'on tente de combler en renforçant l'offre vélo-duo et en essayant de voir avec la STM comment on peut travailler sur le transport adapté L'avant-dernière question provient de madame Suzanne de Craig vous autorisez ce soir une dépense de 328 000 $ taxes incluses pour la réfection routière des 145 km de rue de l'arrondissement ce montant est-il suffisant quand je circule en vélo et en auto je constate l'état dégradé des rues partout des trous et des fissures le boulevard Saint-Joseph vers l'Est à partir de la rue Papineau est un bon exemple autant que la gelée rue Laval au nord de la rue Roy j'aimerais connaître le pourcentage du budget annuel de plus de 60 millions de l'arrondissement dévolue strictement l'entretien du réseau routier de l'arrondissement en excluant la construction des saillies de trottoirs oui bonsoir madame Craig le 328 000 qui est voté ce soir c'est pour des travaux mineurs qui sont faits à l'interne par les employés de l'arrondissement donc ça sert à payer les équipements les matériaux etc. pour des travaux qui sont faits par nos employés on a aussi dans notre programme triennal d'immobilisation dans notre budget d'infrastructure un budget de 600 000 $ par année pour l'entretien des rues qui relèvent de l'arrondissement donc vous le savez très bien il y a plus de la moitié des rues qui relèvent de la ville-centre et environ 46% des rues qui relèvent de l'arrondissement donc avec ce 328 000 là qui est des travaux internes qu'on fait nous-mêmes et le 600 000 qui est du budget d'investissement à chaque année on assume une partie d'entretien des infrastructures des rues locales et si je prends comme exemple le boulevard Saint-Joseph parce que vous le citez en exemple il va être refait il y a un projet de planage de l'asphalte d'ailleurs exactement dans le lieu que vous avez identifié on l'a identifié nous aussi donc à l'est de Papineau je pense que ça commence exactement à Marquette et jusqu'à Folum on va refaire le planage du boulevard Saint-Joseph c'est financé à même le programme triennal d'immobilisation de la ville centre parce que le boulevard Saint-Joseph est une artère mais il va être refait cette année et la dernière question appartient à M. Louis Rastelli nous savons que les travaux de rénovation servent souvent comme prétexte d'expulsion et que heureusement le gouvernement provincial développe actuellement un processus qui obligera les propriétaires à démontrer leurs vraies intentions dans ces dossiers j'ai récemment été victime de rénoviction et je connais bien le fait un locataire ne peut rien faire au tribunal du logement dès qu'un propriétaire amène un permis de travail de l'arrondissement à l'audience pour constater un avis d'expulsion est-ce que l'arrondissement peut geler ou au moins retarder les émissions de permis pour travaux majeurs dans les bâtiments locatifs en attendant à ce que la province met en place cette nouvelle façon de vérifier les intentions des propriétaires merci alors monsieur le majeur je vais tenter de répondre tant bien que mal à cette question monsieur Rastelli merci pour votre question si vous saviez si on pouvait avoir les pouvoirs d'établir un règlement d'urbanisme un règlement d'arrondissement pour limiter la question des permis ou du moins de contrôler comment les permis comment la mise en place des travaux suite à un permis peuvent se faire on le ferait malheureusement la loi de l'aménagement de l'urbanisme communément appelée la LAU ou la loi des cités et villes ne nous permet pas d'établir ce genre de contrôle là on peut le faire quand c'est question de démolition de règlement de démolition on peut demander par exemple qu'il y ait des ententes avec les locataires qu'on peut que le comité de démolition doit peu exiger de voir avant de permettre une démolition on peut quand c'est un projet de dérogation un projet qu'on appelle nous dans notre jardin un pépé c'est moi un projet de particulier dérogatoire donc ça passe dans les mains des élus on peut exiger certaines choses aussi quand c'est dans les limites de nos pouvoirs mais quand c'est un projet de plein droit de construction de rénovation de transformation et vous avez vu probablement vous avez suivi que dans la dernière année et dans les dernières années on est allé au maximum de ce qu'on peut faire quand on a appelé un projet de règlement pour contrer les rénovictions entre autres pour éviter dans certains contextes les fusions de logements ou la perte de logements dans notre en jargon urbanistique ou la subdivision de logements c'est ça qui fait souvent c'est ça qui est souvent évoqué pour aller devant le tribunal administratif on a réduit substantiellement ces possibilités-là même chose pour la question Airbnb entre guillemets je veux dire entre guillemets parce que tout ce qui est résidence de touristes et tout ça on a réduit les zones parce qu'on voyait qu'il y avait des promoteurs qui utilisaient changement d'usage pour évincer des gens donc quand c'est possible de le faire on le fait malheureusement on n'a pas les pouvoirs d'aller aussi loin qu'est-ce que vous souhaitiez mais on interpelle le gouvernement du Québec comme on vous avait vu peut-être la déclaration portée par la mairesse de Montréal lors du dernier conseil de ville qui demande davantage de pouvoir de modification au niveau du code civil pour resserrer les règles du jeu concernant ces enjeux-là merci beaucoup pour votre question merci à tous les élus nous allons à moins qu'il y ait d'autres commentaires monsieur le maire ajouté nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10.05 période de question des membres du conseil l'article 15.01 autorisation du versement de l'eau dans le domaine public de la ville à des fins de parc de terrain de jeu ou de place publique oui donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.01 un droit d'un soutien financier totalisant la somme de 43 985 $ et 50 sous pour l'année 2021 et de 35 825 $ et 98 sous pour l'année 2022 toute taxe applicable en promenade du budget 2021 et 2022 du service de la diversité et l'inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables et l'approbation des sept projets de convention à cet effet oui je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.02 octroi d'une contribution financière totalisant 22 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Maison de l'Amitié pour la tenue de trois marchés fermiers pour l'été 2021 et approbation du projet de convention à cet effet oui je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.03 pardon octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 10 000 $ toute taxe incluse à trois écoles de l'arrondissement dans le cadre du programme école de quartier et approbation des projets de convention à cet effet oui je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.04 octroi d'un soutien financier de 10 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Vélo-Québec-Association afin de réaliser le projet du jardin du petit monde en bicyclette pour la période du 4 mai au 1er novembre 2021 et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par Marie-Anne Giguard d'adopter la proposition telle que déposée proposition adoptée l'article 20.05 octroi d'une contribution financière de 10 000 $ taxes incluses à la société pour l'éducation pour l'action pardon l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal mandataire de l'éco-quartier de Peter McGill pour le service carboneur gratuit de collecte et redistribution et approbation du projet de convention à cet effet je propose appuyé par Marie-Anne Giguard d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20.06 octroi d'un soutien financier aux organismes sans but lucratif Jardin Rivard Jardin communautaire Myland et Jardin communautaire de Lormier pour un montant totalisant 4 895 $ taux de taxes applicables et approbation des projets de convention à cet effet pour la période du 4 mai au 1er novembre 2021 je propose appuyé par Marie-Anne Giguard d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 30.01 approbation de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'exproprié et les développements de Milton Clark ainsi que l'autorisation du virement de crédit entre le service de la gestion et de la planification immobilière et l'arrondissement du plateau Mont-Royal afin de fixer l'indemnité finale totale pour cette expropriation à 4 570 397 $ et le paiement de la somme de 1.335.000 $ comprenant les intérêts l'indemnité additionnelle et les frais d'exprès je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30.02 autorisation d'une dépense de 328.539 $ et en sous toute taxe incluse pour la réalisation de divers travaux en 2021 dans le cadre du programme de réfection routière en régie de l'arrondissement du plateau Mont-Royal je propose d'appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 30.03 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du programme 30.03 donc dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires réemployés pour la période du 1er au 31 mars 2021 je propose d'appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 40.01 ordonnance relative à la programmation d'événements publics C'est mieux Est-ce que vous voulez que je répète 40.01 C'est mon son à moi Donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Proposition adopter l'article 40.02 ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoire pour l'emplacement situé au 1279 rue Marianne Est Donc je propose d'appuyer par Marianne Jigard d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.03 ordonnance relative à la vente aux détails sur le domaine public de l'avenue du Mont-Royal du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Lut en conformité avec le calendrier des piétonnisations de relance économique Je propose d'appuyer par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Proposition Adopter l'article 40.04 en avis de motion et adoption du projet du règlement sur les promotions commerciales Je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet du règlement sur les promotions commerciales lequel est déposé avec le dossier décisionnel L'article 40.05 Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la construction de deux immeubles de trois étages comprenant neuf logements sur le lot 1.443.987 de la rue Saint-Denis Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.06 Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de modification d'occupation de l'immeuble afin d'autoriser l'ajout d'un logement au rez-de-chaussée en subdivisant le logement existant Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.07 Adoption d'une résolution en vertu du règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment pour une mise aux normes des escaliers d'issue pour le bâtiment situé au 35.75 boulevard Saint-Laurent Vu l'absence d'opposition à cette demande de dérogation mineure Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.08 Approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de reconstruction d'un immeuble d'usage mixte caserne de pompiers et espaces bureaux de trois étages avec sous-sol situé au 2151 avenue du Mont-Royal Est Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.09 Approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Pour le projet de construction d'un bâtiment résidentiel de quatre étages avec 99 logements situé au 5480 avenue Henri-Julien Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée Adopter le dernier article l'article 70.01 Levé de la séance Donc l'ordre du jour étant épuisé je propose appuyé par Maïva Villain de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 mai 2021 La séance se termine à 21h19 Merci à tous et à toutes